Bien, écoutez, merci d'être venu. Alors je vous annonce parce que je pense qu'il faut quand même encourager ceux qui viennent. Donc je vais un peu changer, c'est-à-dire je ne vais pas mettre tout de suite sur le site internet, ni la vidéo, ni le polycopier, enfin le texte du cours. Et je ne le mettrai que la veille, ou quasiment une semaine avant la prochaine séance, en sorte quand même d'encourager les gens plutôt à venir, et pas à se dire je reste là et demain je suis allé chez moi. Au passage, ça veut dire par contre que ceux qui sont là, je vous enverrai tout de suite le texte, ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas prévenus, etc. J'ai toujours une feuille de ceux qui sont déjà inscrits, enfin, m'écoutez quand même vos dons, si vous voulez me recevoir demain, le texte d'aujourd'hui, voilà. Comme ça, à ceux qui sont là, je l'envoie, ou à ceux qui sont sur la liste de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, Math Moderne, voilà, j'enverrai le texte dès demain, et puis par contre, je ne le mettrai sur le site qu'une semaine avant la prochaine séance, qui sera sur Cauchy, sur l'analyse. Voilà, alors, avant, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là à la dernière séance, mais je voulais quand même faire rapidement un petit point, une précision, parce que je m'étais planté la fois dernière sur les coupures, sur la somme, c'est en fait un truc très simple, mais je vous rappelle le problème, je l'expose rapidement, il s'agissait d'additionner deux coupures, qu'on appelle, on appellera A et B, avec ici, donc, une partie des A1, A2, B1, B2, et l'idée, donc, c'est de produire une coupure qu'on appellera C, qui sera, qu'on appellera A plus B, avec une partie C1 et C2, ici et là. Alors, comment on l'a défini ? Je m'étais planté la fois dernière, parce que, je vous donne la bonne définition qui est très simple, en fait, on va dire que, si on prend un nombre rationnel quelconque Q, donc qui appartient à un grand Q, on va dire que Q appartient à C1, c'est-à-dire la partie gauche, si il existe A1 qui appartient à A1, il existe B1 qui appartient à B1, tel que, alors c'est là où il faut, je m'étais gouré, j'avais dit A1 plus B1, supérieur ou égal à C1. Ça veut dire que vous prenez un nombre, il appartiendra à ça, s'il y a un nombre ici et là, tel que leur somme soit supérieure à celui-là. Une fois que vous avez dit ça, il va de soi que tous les nombres sont dedans, puisque tous les nombres rationnels sont dedans, puisque soit Q appartient à C1 parce que ça, et si Q ne répond pas à ça, Q appartient à C2. D'accord ? Alors je m'étais planté l'autre fois parce que j'avais mis, sans revoir mes trucs, j'avais mis qu'il existait tel que c'était égal, alors qu'il faut que ça soit supérieur à égal, et j'avais dit, et à ce moment-là, il appartient de l'autre côté, s'il y a un A2 et un B2 tel que A2 plus B2 égale C2. C'était ça l'erreur de définition de caractérisation de la somme. Voilà, bon, je rappelle simplement ce point-là parce qu'on avait, je m'étais égaré en ne prenant pas la bonne définition de la somme, et avec celle-là, ça marche très bien. Heureusement, quelqu'un d'ailleurs dans la salle l'avait bien vu. Voilà, donc ça, c'était simplement un petit rappel. Alors aujourd'hui, la séance est assez difficile, je ne vous le cache pas, parce que c'est vraiment une gageur de faire galois en deux heures. Donc, on va pratiquer des différences de vitesse. C'est-à-dire que, il y a des parties qui seront... L'idée, c'est quand même que pour tout le monde, vous puissiez saisir la démarche générale. Par contre, il y a des moments où il faudra quand même faire des maths où ça ira beaucoup plus vite. Donc, je vous indiquerai un peu. Dans mon idée, on partage la séance de deux heures en une demi-heure qui va être d'expliquer, un peu introduire à la problématique de Galois. Enfin, pourquoi ? Pour les questions qu'on va traiter, les enjeux. Une deuxième partie d'une demi-heure qui sera présentation un peu intuitive ou schématique, enfin intuitive de la théorie de Galois. Une troisième partie, là, qui sera plus dure, c'est plutôt pour les matheux. Là, je demanderai aux autres de patienter. Je donnerai l'architecture détaillée. On n'aura évidemment pas le temps de tout voir, mais enfin, disons l'architecture détaillée. Et il nous restera une dernière demi-heure pour présenter les résonances intellectuelles, c'est-à-dire la portée intellectuelle de Galois. Alors, dans les choses, je vous signale que, comme c'est un travail que j'avais fait déjà, en partie exposé à Mamufi, il existe un polycopier que j'avais fait pour Mamufi d'une centaine de pages, alors là, qui est très détaillée mathématiquement, que je tiens à la disposition... Je ne veux pas le mettre sur Internet, peut-être à la disposition de tout le monde, mais vous, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, vous m'écrivez, je vous l'envoie, etc. Voilà. Et alors, la bibliographie, elle l'est... Alors, le livre, moi, que je conseille, c'est celui-là de Steve Ward, dans la troisième édition, c'est assez important, parce que la première édition est plus abstraite, elle est bourbachiste, comme il dit, alors que là, elle est très didactique. Donc, ah, ben merci, formidable. Donc, ça, c'est le volume que je conseille. Il y en a un autre qui est déjà un peu plus hard, l'algebra corporel de Chambers-Loire, qui sont d'ailleurs les cours de l'IC, de l'école polytechnique, qui est assez bien fait, mais bon. J'ai aussi, je vous ai montré ça, ça, c'est plutôt un truc historique, c'est-à-dire, c'est le livre qu'a fait Émile Artin, qui est un célèbre mathématicien, à la fin des années 30. Alors là, c'est complètement formel, vous voyez, toute la théorie de Galois, ça tient en 70 pages. C'est le moment où la théorie de Galois s'est entièrement formalisée, dans les paramètres de l'algebra, mais, à dire vrai, si on ne connaît pas la théorie de Galois et qu'on rentre là-dedans, on ne peut pas comprendre, parce qu'on ne voit pas les enjeux. Mais enfin, c'est un petit bijou d'un point de vue formel, voilà, mais je ne vous conseille pas, c'est pour ceux vraiment qui connaissent, qui veulent avoir cette référence. Il y a ce petit volume qui est pas mal, qui a été fait par l'Association des professeurs de mathématiques, émergence du concept de groupe, qui prend les textes de Galois, les textes de l'époque, et qui les commente. Donc ça, c'est assez bien fait, bon, c'est difficile à trouver sur Internet, mais je crois que j'en ai une photocopie pour ceux qui le voudraient. Et alors là, le principe est assez intéressant, parce qu'on a à gauche ou à droite, je ne me souviens plus, à gauche, on a le texte d'origine et à droite, on a le commentaire par les profs. Donc c'est un document historique, enfin une exploration historique assez commune. Ça, alors là, les deux choses que je vous ai apporté qui iraient, c'est deux choses plus de vulgarisation. Ça, c'est une vie de Galois par Alexandre Astruc, qui est vraiment très bien faite. D'ailleurs, si j'en ai le temps, je vous passerai quelques extraits du film qu'il a fait sur Galois, je vous le conseille. Donc c'est bien fait, et même la théorie de Galois est assez bien expliquée de manière assez succincte. Et puis toujours dans la même collection dont je vous ai déjà parlé, il y a aussi un volume sur Galois qui est honorable. Enfin, il n'est pas un des plus réussis de la série, mais il est quand même pas mal. Bon, voilà, ça c'est pour ceux qui voudraient... Et puis de toute façon, je vous enverrai... Je vous enverrai demain le texte de ce que je vais prononcer aujourd'hui. Donc je vais être plus rapide, enfin plus bien. Alors, bon, vous aviez compris tout à l'heure que c'était une blague, enfin, il existe un groupe de Gaulois irréductibles. Bon, ça c'est... Alors, premièrement, donc première chose, constitution de la problématisation. Voilà, quel est le problème ? Parce que sinon... Et je vais le faire à partir de l'algèbre classique. Alors, je rappelle quand même que l'algèbre classique se constitue avec un problème tel celui-ci. Vous avez un carré dont vous ne connaissez pas le côté, mais vous savez que si vous l'étendez de 10, de 10 unités, mais vous ne savez pas l'unité, etc., vous savez que vous allez bien arriver à une surface qui vaut 39. C'est un problème de Al-Khawarizmi, qui est celui qui a inventé l'algèbre en 830 à Bagdad. Alors, on peut résoudre ce problème de différentes manières. On peut le résoudre arithmétiquement, je ne m'étends pas. On peut le résoudre géométriquement, mais ce qu'il invente, c'est une manière de le faire algébrique. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire la chose qu'on ne connaît pas, je l'appelle X, mais je ne connais pas la chose, elle est inconnue, mais par contre, je connais les relations qui en serrent l'inconnu. Donc, je ne connais pas l'inconnu, mais je connais les relations qui la caractérisent. Alors, quelles sont-elles ? Si on l'écrit, je vous passe, évidemment, lui, à l'époque, il ne le fait pas comme ça, mais enfin, vous voyez, l'idée était assez simple, c'est de dire, on sait que la surface d'ensemble vaut 39, on sait que la surface du carré, c'est X2, et on sait que la surface qui est rajoutée du rectangle, c'est 10X, puisque c'est 10 de long et X vertical. Donc, on sait que X2 plus 10X c'est 439. Alors, l'équation formalise les relations connues de l'inconnu. Et l'idée, c'est qu'après, par un traitement de cette équation, d'en déduire, qu'est-ce que c'est X ? Là, je vous passe sur les détails algébriques, mais enfin, maintenant, on les connaît avec B2-4AC, le résultat, c'est 3. 3, vous voyez, 3 fois 3, 9, 3 multiplié par 10, ça fait 30, ça fait 39. D'accord ? Donc, le principe de l'algèbre, le principe de départ de l'algèbre est assez remarquable, c'est-à-dire pour ça que ça a été inventé quand même assez tardivement, enfin, tardivement ou tôt, ça dépend comment on le prend, mais enfin, les Grecs ne le connaissaient pas, c'est que l'équation algébrique formalise les relations connues qu'une quantité inconnue entretient soit avec elle-même, X2, soit avec des quantités connues, arithmétiques, en l'occurrence avec 39. Alors, ça, c'est la logique de l'inconnu qui est inventée par l'algèbre, qui consiste à connaître les relations constituant l'inconnu et induire l'objet par ses relations. Alors, pour ceux qui sont un peu familiers à la théorie des catégories, je vous signale, il y a quelque chose un peu équivalent qui est le lemme de Ioneda. Pour ceux qui connaissent ça, dans le lemme de Ioneda, consiste à dire qu'une catégorie, les objets d'une catégorie sont entièrement définis par le système des relations. On peut ne pas les connaître, mais les relations définissent l'objet. Bon, là, c'est systématique dans une catégorie, mais là, on a sur un petit exemple, c'est ça, le geste fondateur de l'inconnu. Alors, à partir de là, il y a une théorie formelle des équations, puisque, que va d'ailleurs engager Al-Rawarismé, il va dire, bon, ben alors, en fait, on peut avoir des équations de degrés différents. Le degré différent, ça va indiquer le degré de relation à soi-même de l'inconnu que l'on prend en compte, et comment on peut les résoudre. Parce que l'idée, évidemment, à l'époque, c'est de dire, on ne connaît pas l'inconnu, mais on veut le connaître. On veut connaître. Alors, vous voyez, bon, les exemples, l'équation de degré 1, x moins 1 égale 0, alors vous faites passer de l'autre côté, ça fait x égale 1, pour avoir l'inconnu, on ne le fait pas passer de l'autre côté, on additionne. Lui, il résume ça en disant, x moins 1 égale 0, comme les deux côtés sont équilibrés, si j'ajoute la même somme des deux côtés, c'est pareil. Donc, si j'ajoute ici 1 et 1, c'est pareil. x moins 1 plus 1 égale x égale 1 de l'autre côté, ça fait x égale 1. Donc, la règle formelle n'est pas de passer de l'autre côté en champ de 10. Équation du second degré, donc là, celle-ci, par exemple, on va savoir qu'elle a 2. Alors, les résultats de ça, on les appelle des racines. Ça s'appelle un polynôme, polynôme de degré 2, avec deux racines qui sont ici, ça, et ce qui veut dire que x égale 1 satisfait ça, x égale 2 satisfait ça. Équation de degré 3, degré 4, degré 5. Alors là, je vous l'ai pris, je l'ai construit même pour avoir 5 égale 5, de ce racine, 1, 2, 3, 4. Mais alors, la question, c'est par contre, quand on a un polynôme apparemment quelconque comme celui-là, quelles sont ces racines ? Alors, ce polynôme, il va nous servir tout le temps parce qu'en fait, c'est celui, d'ailleurs, qu'a produit, enfin, qu'utilise Alain Cohn dans ses exposés qui sont pas mal sur la théorie de la loi. Vous allez voir, il y a 5 racines réelles, mais on ne peut pas les résoudre, on ne peut pas les nommer algébriquement. Alors que, vous voyez, ce polynôme paraît plus simple que celui-là. Celui-là, c'est très simple puisque c'est 5 racines réelles, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas du tout lisible dans la forme de l'équation ici de savoir est-ce que ces racines sont extractibles. On va le voir ça. Alors, pour ça, j'utilise un formalisme très simple. J'appelle sigma la forme du polynôme. Alors, le polynôme, je l'ai récemment fait. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, la somme de monômes. Alors ça, vous voyez, on appelle ça un monôme. Un monôme, un monôme, un monôme, un monôme, un monôme, un polynôme, par définition, c'est la somme de monômes. Donc, on va l'écrire en général à i, xi, pour x égale, i égale 1 jusqu'à n. Et l'équation va prendre cette forme-là. Ça, c'est la forme que j'appellerais sigma, qui est la forme, pourquoi ? Parce qu'elle se présente comme une somme de monômes. D'accord ? C'est en général l'équation polynôiale. Alors, on appelle l'équation algébrique une équation polynôiale de ce type-là. Ça s'oppose à une, à quelque chose comme e puissance x égale 3 ou des équations trigonométriques, sinusiques, etc. Bon, ça, ce n'est pas des équations algébriques. On appelle situation algébrique des équations, pardon, polynomiales. D'accord ? Donc, ça, c'est la forme primitive, on va dire, dans laquelle se présente une équation. Et la question, c'est de lui donner une forme que j'appelle pi parce que ça va être le produit, cette fois, de x moins rho j, où ici sont les racines, on a toujours une j égale 1 à n, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Ça, c'est la forme sigma, somme de monôme, et ici, c'est une forme de produit, on multiplie, où chacun sont des monômes, sont tels, qu'ils explicitent, ici, les racines en question. Parce que vous voyez bien que quand vous avez un produit, vous savez, quand vous avez un produit A, B égale 0, il y a deux possibilités, A égale 0, B peut être quelconque, ou B égale 0. En tout cas, vous êtes sûrs que lorsque A égale, euh, qu'est-ce que je fais, d'accord, non, pas, x moins A, excusez-moi, x moins B égale 0, pour obtenir ça, il faut que soit ça, soit ça, soit égale à 0, ou les deux, c'est-à-dire que x égale A, et x égale 0. Donc la forme pi de l'équation, c'est-à-dire celle-ci, vous expose immédiatement, vous exhibe les racines, ce qu'il suffit de prendre, d'accord, donc, euh, alors, vous voyez, l'idée, ça va être, le problème de l'algebra, ça va être que, euh, on va se demander si lorsqu'on a la forme sigma, comme ça, est-ce qu'on peut en tirer pi, en tirer pi, cette forme développée, c'est-à-dire quelque chose qui explicite chacune des racines, qui explicite chacune des racines, comment ? Par les moyens d'algèbre, par les moyens de nomination d'algèbre, euh, et, alors, à l'inverse, vous voyez très bien que lorsque vous avez une équation qui se présente comme pi, on a tout de suite la, la, la version sigma, c'est-à-dire que si vous partez, c'est d'ailleurs comme ça, je l'ai fait évidemment, vous vous dites, voilà, j'ai les cinq racines, quel est le polynome ? Je fais x moins 1, donc ça veut dire ça, il a comme racine 1, il a comme racine 2, il a comme racine 3, il a comme racine 4, il a comme racine 5, il est là, après il suffit de faire un développement, un peu 4 pi inter, enfin vous voyez, vous avez ici, x2 moins 3x plus 2, après vous multipliez par x moins 3, et vous obtenez ça. donc aller de la à la, c'est simplement une affaire de calcul algébrique, très facile à faire. Par contre, la question de l'algebra, c'est quand on a ça, est-ce qu'on a toujours de l'autre côté, une forme que j'appelle pi ? Voilà, on va voir que pour ici, c'est pas le cas, c'est impossible. Donc, si vous voulez connaître algébriquement une racine, c'est être capable de la nommer individuellement, avec ce qu'on appelle avec des radicaux, les radicaux, c'est des choses comme ça, et vous savez que ça, ça veut dire par exemple que racine de 2, c'est un nombre, on l'appelle A, qui est tel que, si c'est égal à A, que A2 au carré est égal à 2. Donc, si on a un nombre A, racine de A, c'est le nombre B, tel que A égale B2. D'accord ? C'est pour ça que radicaux, c'est la même chose que dans des polynômes, ça reste algébrique. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut nommer individuellement les racines d'un polynôme par des moyens algébriques ? Alors, attention, on va voir que toute la théorie de Galois porte sur cette question-là, en gros. Il peut y avoir d'autres moyens mathématiques de nommer les racines. En particulier, alors, je vous signale, c'est que maintenant, on sait le faire, par exemple, par des fonctions elliptiques. Mais alors, les fonctions elliptiques, c'est un autre moyen qui convoque des fonctions transcendantes, c'est-à-dire non algébriques, qui convoque aussi l'analyse. On peut aussi, par exemple, connaître les racines par des moyens arithmétiques. Mais là, notre problème, il est, on a, par un polynôme, caractérisé un ensemble de nombres par les moyens algébriques. Est-ce qu'on peut, par les moyens algébriques, les connaître ? Est-ce qu'on peut connaître par les moyens même qui ont défini la question ? Vous voyez, on est en une situation intrinsèque à l'intérieur de l'algèbre. Alors, oui, alors bon, voilà, vous voyez, donc j'aurais dû vous le mettre. Donc ça, c'est, voilà, le sigma pi, là, les deux sont équivalents, mais par contre, donc si on a quelque chose ici, mais ici, si on a là, on ne sait pas ce qu'on a. C'est ça, notre question. Bien, alors, alors, qu'est-ce qui se passe historiquement ? Je vous dis rapidement, bon, pour les équations du premier degré, c'est évident, c'est pas difficile. Les équations du second degré, Al-Rawarizmi, il a déjà trouvé la réponse que tous les, je ne sais plus si c'est les collégiens ou non, connaissent, quand vous avez un peu le nom, x2 plus bx plus c égale 0, les deux solutions sont moins b, plus ou moins racine de b2, moins 4ac, sur 2a. x égale ça, plus ou moins, parce qu'il y a deux solutions. Donc, vous voyez, on extrait ici de ce polynôme, de cette équation du second degré, la forme algébrique générale de ces racines. Algébrique, pourquoi ? Parce qu'elle procède par les opérations du corps habituel et par simplement radicaux. Donc ça, Al-Rawarizmi l'avait déjà. Après, lui, donc c'est, on est au 9e siècle. Après, il faut, évidemment, l'équation du 3e degré. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, ça ne marche pas. Et donc, 9e siècle, on ne trouve pas, 10e siècle, on ne trouve pas, 11e, on ne trouve pas, 12e, 13e, 14e, 15e, et au début du 16e, on trouve. Alors, j'aime bien toujours rappeler ça parce que, si vous voulez, les questions que se pose l'humanité, des fois, enfin, je veux dire, l'échelle de temps pour traiter les questions que se pose l'humanité peuvent être plusieurs siècles. Ce n'est pas l'échelle d'une vie humaine. Et encore une fois, ce n'est pas parce que là-dessus, il n'y avait personne qui s'y était intéressé, etc. C'est qu'il y a plein de génies, les génies arabes. Et puis alors, un peu plus tard, toujours au 16e siècle, c'est chez les Italiens, on trouve, pour la 4e degré, alors on ne trouve pas exactement avec une formule comme ça, où ça devient absolument habitable, mais enfin, on trouve des méthodes algébriques pour le résoudre. Il faut faire des équations secondaires, enfin, je ne vous passe ces trucs. Mais enfin, disons, on trouve 4e degré. Donc, évidemment, 5e degré, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, rien, 17e, 18e, rien. Et, alors, avant d'en venir là, parce que c'est là que d'un seul coup, les mathématiciens vont commencer à perdre un peu l'espoir, je vous donne les principaux résultats qu'on a classiques. L'algèbre classique, donc, c'est partir du 17e. J'appelle l'algèbre pré-classique l'algèbre inventé par les Arabes, du 9e jusqu'au 16e, avec, à la fin, l'algèbre italienne, après l'algèbre classique, le 17e, etc. Alors, premier théorème que tout le monde connaît, même les collégiens, je pense, connaissent, pour un polynôme d'ordre n, il y a toujours n racines, mais qui peuvent être complexes, qui ne sont pas forcément réelles, qui peuvent être complexes. Ben, voyez, par exemple, n racines, si vous avez le polynôme x2 plus 1 égale 0, alors, il y a deux racines, mais vous comprenez tout de suite qu'elles ne peuvent pas être réelles. Pourquoi ? parce que si x est réelle, ça, c'est positif ou nul, ça, c'est 1, et donc, on ne voit pas comment ça peut être 0. Alors, d'ailleurs, ça, ça le développe en disant x2 égale moins 1, et évidemment, ça, dans les réelles, ça n'existe pas. Donc, il faut utiliser les imaginaires. Ça sera, d'ailleurs, l'enjeu de la prochaine séance Cauchy et l'analyse complète. Mais enfin, disons, il y a, et là, on va dire qu'il y a deux racines, x égale plus ou moins y, y étant définie, comme égale à racine de moins 1. On verra ça la fois prochaine. Donc, il y a toujours deux racines, mais qui peuvent être complexes. Évidemment, si c'est x2 moins 1 égale 0, la réponse à cette fois est égale à x à c'est du moins 1. Bon, premier théorème, donc, s'il y a un polynôme d'ordre n, on a toujours n racines complexes. Alors, attention, ces n racines ne sont pas forcément différentes. vous prenez un polynôme, vous le mettez dans la forme x moins 1 puissant 3 égale 0, les trois racines valent 1. Il n'y a qu'une seule solution qui est x égale à 1. Ça, ça s'écrit, vous voyez, quand vous le développez, ce n'est pas forcément évident parce que ça, si vous le développez, ça s'écrit x3 moins 3x3 plus 3x moins 3x2 plus 3x moins 1 égale 0. Bon, ce polynôme a trois racines, mais c'est les mêmes. On compte trois fois la même. Alors, on peut en même temps empiriquement le savoir en faisant le graphe. Je ne sais pas si... Oui, vous le voyez, moi ? Parce que vous pouvez toujours, quand vous avez un polynôme, comme ça, vous pouvez tracer sa courbe, c'est-à-dire de voir, quand vous faites varier x de moins l'infini jusqu'à l'infini, de voir comment varie y, c'est-à-dire comment varie le polynôme. Si vous faites ça à la main, enfin, intuitivement, vous allez voir, alors là, c'est aussi un théorème qui dit que forcément, ça intersecte la... Enfin, non, pas forcément d'ailleurs, c'est pas vrai. Enfin, vous allez voir, par exemple, vous prenez cette première-là, vous la dessinez, bon, aujourd'hui, c'est facile à faire, vous voyez bien que cette courbe, alors que je ne l'ai pas tout mise, etc., elle est comme ça, mais vous voyez bien, intuitivement, qu'elle a une seule racine réelle, puisqu'elle le coupe là, sur un seul point. Si vous faites l'autre, alors, vous allez voir, tiens, c'est une puissance 3, elle l'aussi, elle le coupe en un seul point, simplement, il se trouve que, vous voyez bien que le point est aplati, on dirait un gros point, parce que la solution qui est 1 va être une solution unique, c'est x-1, à la puissance 3. Et puis, vous voyez que, ici, vous allez avoir une de trois solutions réelles. Donc, déjà, si vous voulez, l'examen, là, c'est plus analytique, c'est-à-dire, puisqu'on traite des fonctions, on prend la fonction, on prend la fonction y égale p de x, et on regarde son graphe. On est progétal. Donc, vous avez une première manière, ça ne veut pas dire que là, vous allez connaître, algébriquement, vos racines, mais déjà, vous pouvez, par un moyen, cette fois, qui est plutôt le moyen de l'analyse, savoir, dans vos, dans vos n racines, c'est-à-dire, dans les trois racines, combien il y en a de réelles. D'accord ? Donc là, vous voyez que, je reprends mes trois exemples, qui sont trois polynômes, d'ordre 3. Ici, j'ai une racine réelle, une seule. Donc, ça veut dire qu'il y a deux racines complexes. On ne les voit pas, là, on ne peut pas les voir. Ici, on a une racine réelle, mais qui est triple. Et puis ici, on a trois racines réelles. Alors, deuxième, autre résultat important, s'il y a des racines complexes, elles sont forcément par groupe. Si vous avez des racines complexes, elles sont forcément sous la forme P plus ou moins QI. complexes, vous savez, un nombre, les conjugués, pardon, ils sont, qu'est-ce que j'ai dit, complexes ? Elles sont conjugées. C'est-à-dire, ici, P, ça, et P moins QI. C'est deux valeurs complexes qu'on dit conjuguées parce qu'ils ont la même valeur réelle et la valeur imaginaire est inversée. Pourquoi c'est assez facile de comprendre ? Parce qu'imaginez que vous ayez deux racines complexes qui ne sont pas conjuguées. Donc, on aurait P moins Q, moins QI, une première racine, et l'autre, X moins QR, moins SI, égale 0. Vous voyez, ça, ça donne, apparemment, un polynôme dont on a comme première racine P plus QI et R plus SI. D'accord ? Si vous l'écrivez comme ça, vous développez, vous allez faire X2, alors moins, bon, je vais tout faire parce que sinon, je vais me planter. Donc, je développe avec X, moins Q, moins I, QX, moins PX, vérifiez ainsi, je me gourde, parce que quand j'ai le nez là-dessus, je ne vois rien, plus PR, plus PSI, plus, moins QIX, plus RQI, plus QSI2, mais I2, ça vaut 1. Donc, moins ça là. Bref, ici, QIX2, il n'y a pas de problème. le problème, ici, ici, le problème, c'est que si je veux que ceci soit bien un polynôme, il faut que tous les I disparaissent. Sinon, je ne vais plus avoir un... Si j'ai ici, vous voyez, I, I, et I, j'ai 4 I, il faut que je m'assure, il faut que ça soit assuré, parce que sinon, ce ne sera pas un polynôme sur les rationnels. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les polynômes qu'on traite, là, c'est avec des coefficients rationnels sur les rationnels. On est dans l'espace des rationnels. Là, ça serait un polynôme complexe, non, c'est pas ça. Donc, le seul moyen, je ne détaille pas, mais c'est très facile, c'est de s'assurer que P égale R, pour obtenir ça, il faut que P égale R, et que S égale moins Q. P égale R, et que S égale moins Q, voilà. c'est-à-dire que ces deux nombres-là soient conjugués. C'est le seul moyen d'assurer que les I disparaissent lorsque vous développez la chose. D'accord ? Donc, s'il y a deux racines complexes, elles sont forcément conjugues. les racines vont par paire, forcément des paires de conjugués. OK ? Bien. Alors, pareil pour les racines irrationnelles. C'est-à-dire que si vous avez des racines irrationnelles, par exemple, du genre P plus Q racine de 2, ça veut dire forcément qu'il y a une autre racine qui est P moins Q racine de 2, pour la même raison. Pour la même raison, c'est-à-dire que quand vous allez le développer, il faut bien que tous les racines de 2 disparaissent. C'est-à-dire qu'on n'est que simplement racine de 2 qui n'est pas racine de 2, ça c'est 22, il n'y a pas de problème. Mais que par contre, ici, tous ces coefficients soient tels qu'ils disparaissent dans la formule que j'appelle sigma. OK ? Alors, donc, on est à la fin du 18e, ça fait quand même plus de deux siècles qu'on travaille pour trouver les équations du 5e degré, on n'y arrive pas. Et là, désespoir, perte de confiance, alors ça, c'est une chose qui m'intéresse parce que ça veut dire que dans l'histoire, même des mathématiques, il y a des moments où les mathématiciens et les plus grands, je vais vous donner deux exemples, Lagrange et Cauchy, perte de confiance dans les mathématiques. Lagrange, je commence à sentir que ma force d'inertie augmente peu à peu. Bon, je vais y, d'accord ? Je ne réponds pas que je fasse encore de la géométrie dans 10 ans. Il me semble que la mine est presque déjà trop profonde et qu'à moins qu'on découpe de nouveaux filons, il faudra tôt ou tard l'abandonner. Abandonner la géométrie, vous voyez le problème ? La physique et la chimie offrent maintenant des richesses plus brillantes, d'une exploitation plus facile. Aussi, le goût du siècle paraît-il entièrement tourné de ce côté-là. Il n'est pas impossible que les places de la géométrie dans les académies ne deviennent un jour ce que sont actuellement les chaires d'arabes dans les universités. Autant dire quelque chose à souvenir du passé. Bon, vous voyez que cette situation de perte de confiance, ça ressemble aussi absolument aujourd'hui. On nous dit, finalement, l'intelligence artificielle, patati patata, pourquoi faire des maths ? Maintenant, les maths sont même plus obligatoires pour tout le monde en seconde, etc. On perd confiance dans la capacité de l'humanité de franchir une difficulté. Et Cauchy, un peu plus tard, pareil, on est tenté de croire que les connaissances de l'homme peuvent croître et se multiplier à l'infini. Alors, c'est toujours le thème d'aussi de l'affinitude, ça, on nous rabanne les oreilles avec les écologies, n'en parlons pas. Cependant, si l'on observe que toute notre intelligence et nos moyens sont renfermés entre des limites qu'ils ne peuvent jamais franchir, on se persuadera sans peine que nos connaissances sont bornées comme nos facultés. Bon, alors là, au passage, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'une chose est bornée que pour autant, elle n'est pas infinie. Et d'ailleurs, c'est Cauchy qui va inventer l'analyse complexe quelques dizaines d'années plus tard. Que dirais-je des sciences exactes ? La plupart paraissent parvenues à leur plus haute période. Et là, qui m'intéresse, l'arithmétique, la géométrie, l'algebra, les mathématiques transcendantes sont des sciences que l'on peut regarder comme terminées et dont il ne reste plus à faire que d'utiles applications. Vous voyez, il y a un petit parfum comme ça aujourd'hui de cette même résignation, etc. Et donc, voilà où on en est à ce moment-là. Et alors, moi, j'aime bien... Oui, pardon ? La Grange, quand il s'exprimait de la sorte, il n'est pas encore un pays ? En France ? La Grange. La Grange, oui, il est en France. Elle est en France. Oui. La Grange, c'est un immense mathématicien. Je veux dire, on n'est pas dans les... Et Cauchy aussi, c'est un immense mathématicien, un très réactionnaire politiquement, mais un immense mathématicien dont on va traiter la fois prochaine. Alors, je compare ça, si vous voulez, et j'aime bien la comparaison avec Parsifal, parce que c'est un opéra de Wagner que j'aime beaucoup. On peut dire que La Grange est un peu dans la position d'homme fortasse dans l'acte 1, Cauchy dans la position de Klingzor, et vous savez que le thème de Parsifal, c'est comment, dans une situation qui est embourbée, parce que finalement, ceux qui étaient porteurs de la conviction se sont... ont lâchement abandonné le terrain, on va dire, et donc, est-ce que la chose est condamnée à la disparition ou non ? Et la réponse de Parsifal, de Wagner, c'est de dire, non, il y a un jeune qui va venir, daïf, et qui va relever le flambeau que les autres, les vieux, avaient abandonné, et ça, c'est l'acte 3. Alors, notre Parsifal, c'est Galois, évidemment, qui, d'ailleurs, fait tout ça à 20 ans, dans ce qu'on va voir. Alors, entre-temps, il intervient quand même un personnage très important qui est Abel, qui va montrer que les équations quantiques sont en général irrésolubles. Évidemment, certaines le sont. L'équation quantique, certaines le sont, puisque je vous en ai présenté... Ah non, attendez, je... Ben, celle-là, évidemment, est résolue. Mais on parle de l'équation quantique en général. Il va montrer que non, il va faire une démonstration par l'absurde, qui est assez galère, d'ailleurs, qui n'est pas absolument passionnante. Mais, ceci ne va pas, d'une façon, dégager la raison pour laquelle elle est irrésolue. On constate qu'elle est irrésolue. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, dans cette situation-là, on sait qu'une équation quantique... Alors, je vous en donne trois exemples d'équations quantiques dont on sait qu'elles sont irrésolubles, maintenant. La première, elle n'a qu'une racine réelle, c'est celle-là. Et alors, on peut la calculer empiriquement par des méthodes numériques. On sait que c'est, en gros, 1,842, etc. Mais on ne sait pas nommer ce nombre-là par des moyens algébriques. Vous voyez bien qu'une équation quantique, elle a soit une racine réelle, soit trois racines réelles, soit cinq, puisque s'il y a des nombres complexes, ils sont conjugués. Deuxième exemple, trois racines réelles, celle-là. Une équation en haut qui est très simple. C'est-à-dire que, vous allez voir, que chaque fois qu'on a une équation comme ça, avec ça, on ne peut pas, ça ne saute pas aux yeux, il n'y a pas quelque chose qui permet de le déceler. Trois racines réelles, moins un bon, etc. Et puis, une autre, qui est celle qui est plus intéressante, qui est celle, qui a une équation qui est la même, avec cinq racines réelles, donc on a les approximations en haut, et qui sont, un, deux, trois, quatre, cinq, on revient à l'écoute, mais qui vont être toutes irréductibles. Et alors là, on indique tout de suite, déjà, qu'inticiperant le groupe de Galois, ça va être tel, qu'on ne peut pas le scinder, que c'est un groupe qui circule entre les trois, sans pouvoir être séparé. Ça, c'est intuitif. Voilà, alors, 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 Galois, il va intervenir, d'une façon, il va mettre en évidence, je vous donne quand même cette caractérisation que je vous propose, il va complètement changer la problématique sur ce que c'est qu'un groupe, parce que vous voyez bien, donc, qu'un polynôme du cinquième degré, il groupe, il désigne en même temps, de manière groupée, cinq nombres. Cinq nombres. Et alors, l'idée classique, c'est que ce groupe est une collection constituée d'individus autonomes, c'est pour ça que vous faites, là, j'ai des individus qui sont autonomes, et que l'équation, donc, c'est finalement comme un rassemblement constitué d'individus, c'est-à-dire de racines autonomes. Et l'idée de Galois, on va la creuser petit à petit, c'est que le groupe moderne, cette fois au sens moderne, c'est un collectif constituant de membres. C'est-à-dire que les membres ne sont pas préalables, ils ne sont pas ajoutés à la chose. Il y a une définition en bloc d'un ensemble de membres qui sont dans des rapports de solidarité entre eux, et qui ne sont pas individualisables automatiquement. Je parle dans l'équation quantique. Ça, pour moi, c'est une chose extrêmement importante sur la figure moderne de ce que c'est qu'un groupe, et donc, en particulier, ce que c'est qu'une organisation, et évidemment, en particulier, ce que c'est qu'une organisation politique, mais pas uniquement. Alors, donc ça, c'est le renversement que fait Gallois. Je ne m'étends pas trop, je ne m'étends pas trop parce que le temps passe. Bon. Et voilà. Alors ça, c'était un peu l'introduction, la problématisation. Donc, si vous voulez en résumer, la question, elle est, à partir d'Abel, on sait que les équations quantiques ne sont pas, en général, résolubles. Je vous rappelle, ça veut dire qu'on ne peut pas nommer individuellement chacune des racines dans un polynôme, pourtant, qui les a définies en groupe de manière extrêmement simple. On ne peut pas le faire. Et Gallois, lui, va apporter une compréhension de pourquoi. De pourquoi. Et donc, une capacité, en particulier, pour différencier dans quel cas une équation l'est ou ne l'est pas. Alors que par le théorème d'Abel, on ne peut pas faire la différence entre une équation et savoir si cette équation va être résoluble ou non. Alors, donc ça, c'était ma première partie, problématisation. Alors maintenant, deuxième partie, donc on va rentrer dans la théorie de Gallois, mais dans une approche qui va être assez intuitive pendant une demi-heure. Puis après, ça va être un peu plus rude. Alors, l'intuition première, c'est de regarder l'équation algébrique comme le nom propre d'un groupement, d'une organisation constituante. On peut dire, si vous voulez, que ce que j'ai appelé la formule, la forme sigma de l'équation, là, vous en avez une, comme ça, x5, etc., c'est comme le PGCD des propriétés communes aux cinq éléments définis par cette équation. PGCD est le plus grand commun dividant. c'est-à-dire la propriété maximale qu'ils partagent ensemble. Ils partagent tous ensemble, les cinq, le fait que un rapport à soi-même d'ordre 5, moins 2, x4, moins 4, plus 8, est le même pour eux, pour chacun d'eux. Donc ils partagent une propriété constituante que j'appelle le PGCD, si vous voulez, des traits caractéristiques communes à ces cinq racines. Donc tout le point de savoir, c'est comment ce PGCD groupe les membres de l'équation et pas simplement les collectionne. Collectionner, c'est les mettre les uns à côté des autres. Donc ils ne les rassemblent pas forcément comme le fait une association constituée par recollection d'individus. Vous savez, dans les associations 1901, alors il y a le président, le vice-président, ceux-ci, etc., il y a les adhérents, on sait chacun, etc. Bon, l'association, elle est constituée par la liste des adhérents. Là, c'est exactement l'inverse. C'est une organisation qui est constituée dont a priori personne, tout le monde n'est anonyme dedans. Et tout le monde a priori. Alors, comment les racines se trouvent-elles groupées par l'équation ? Là, j'essaye de vous faire sentir la chose. Alors, prenez l'exemple qui est là. Donc, vous avez le polynôme x4-2x4-4x-8 que j'ai construit adhoc, c'est-à-dire qu'il peut se décomposer en trois parties, x-2, x2-2 et x2 plus 2 égale 0. Je l'ai construit comme ça, c'est pas bon. Alors, voyez bien que si vous êtes sur les rationnels, vous êtes bloqués parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. Pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin ? Parce que, donc, vous avez, première chose, vous voyez bien que vous avez une racine rationnelle, x égale 2. Si vous avez x égale 2 en haut, évidemment, le résultat va être nul. Donc, il n'y a pas de problème. Première réponse, racine rationnelle. Deuxième, si vous prenez le deuxième, la deuxième partie, x2-2 égale 0, ça veut dire x2 égale 2. Alors, nous, on sait, quand on n'est pas dans les rationnels, que ça, ça veut dire x égale plus ou moins racine de 2. Mais ça, ça n'existe pas dans les rationnels. Donc, dans les rationnels, on ne peut pas décomposer ça. Dans les rationnels, ça n'a aucun sens qui veut dire x moins racine de 2 sur x plus racine de 2 parce qu'on ne sait pas dans les rationnels ce que veut dire cette quantité-là. Je ne sais pas. Donc, il y a deux racines irrationnelles plus ou moins racine de 2 et deux racines imaginaires parce que l'autre partie, donc, x2 plus 2 égale 0, ça veut dire x2 égale moins 2. Vous voyez bien que ce nombre-là, il ne peut pas être réel parce que si c'est son carré, son carré ne peut pas être négatif. Donc, on veut savoir si on connaît les complexes que ceci veut dire plus ou moins i racine de 2 et que donc, on peut l'écrire x moins i racine de 2 et x plus i racine de 2 mais encore une fois, sur les réels, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un nom dont on ne sait absolument pas ce que ça représente. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, on va avoir bien 5 racines, une racine rationnelle, deux racines rationnelles, deux racines imaginaires si on le développe pas sur les réels mais sur les racionnels mais sur les complexes, on peut le faire et que finalement, vos racines vont être groupées comment ? Vous allez avoir d'un côté une racine qui va être une seule, 2, qui est un singleton, deux racines groupées a et b parce qu'elles sont conjugées comme complexes et deux racines qui sont aussi groupées alpha et bêta parce que c'est plus ou moins racine de 2. Donc, voyez bien, dans ce cas-là, intuitivement, c'est que votre équation groupe 5 racines dans une forme particulière qui n'est pas du tout celle qu'on avait, enfin, que vous l'expliquiez tout à l'heure, on y reviendra, mais qui étaient les... vous savez, A, il y avait 5, B, C, D, E, avec des liens comme ça qui sont indécomposables. Vous ne pouvez pas décomposer. Là, ici, vous en avez 5, mais qui sont comme si vous avez ça, A, E et B qui sont liés entre eux et D et C sont liés entre eux. Il y a 3 groupes séparés. D'accord ? C'est comme si dans une association, je ne sais pas, vous dites là, alors là, il y a le président, là, il y a le reste du conseil d'administration et là, il y a des adhérents, vous pouvez séparer la chose. Donc, voyez l'idée que comment une équation peut grouper ou non ses 5 membres, ses 5 membres, oui, c'est ça, intuitivement. Alors, alors, oui, alors ça, ce qui est important, c'est qu'après, il y a l'idée que, donc, vous allez avoir des fonctions caractéristiques. C'est-à-dire que vous êtes dans les... vous êtes dans les rationnels. Donc, dans les rationnels, dans les rationnels, alors, x moins 2, ça, vous connaissez, x égale 2, il n'y a pas de problème. x 2 moins 2, ça, vous connaissez dans les rationnels parce que vous dites que ça, c'est un nombre rationnel au carré, ça, c'est un nombre rationnel, ça, je connais. Bon, il ne connaît pas, lui, encore une fois, il ne connaît pas racine de 2. Donc, vous pouvez avoir des fonctions caractéristiques qui vont être telles que, appelons a et b, les deux racines ici. Dans nous, on sait qu'il y en a une qui racine de 2 et l'autre moins racine de 2. Mais dans les rationnels, on ne sait pas, on dit qu'on en a deux racines puisque c'est un polynôme du deuxième degré, on peut très bien dire. Si vous pivotez à ces deux racines dans ce sous-polynôme, vous allez avoir le même résultat. D'accord ? Alors que je vous redonne vos racines, vous voyez 2, on a les racines de 2 plus racine de 2 moins racine de 2. Ça, c'est un premier groupe, ça, c'est un deuxième groupe. Et il y en a un autre qui est i racine de 2. C'est bien ça, et moins i racine de 2. Donc, si vous, vous voyez, si vous faites pivoter, ça, j'appelle ça, alors mettons, la racine a, non, je l'appelle 2 puisqu'elle est 2, a et b, alpha et beta. D'accord ? Donc, vous prenez x2 moins 2. Vous voyez très bien que a et b vont donner le même résultat, c'est-à-dire que a2 moins 2 égale b2 moins 2. Si vous prenez a ici et b là. Par contre, si vous mettez alpha ou 2 à la place, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que si vous mettez a2 moins 2 et vous comparez avec 2 au carré moins 2, 2 au carré moins 2, ça fait 2, ce n'est pas du tout ou la même chose alors que a2 moins 2 est égale à 0. Donc, vous allez avoir ici une fonction caractéristique, une fonction très simple, donc f2x égale ça, qui va être telle qu'elle va identifier un invariant ici, une substituabilité possible de ces deux valeurs et qui va les distinguer en montrant que les autres ne sont pas substituables à elles. C'est l'idée d'avoir des fonctions caractéristiques des racines. Alors, ça, c'est lié au fait à une propriété importante, donc là, c'est ce que j'explique. Si vous faites la question de x, par exemple, le fort de venir, c'est f2x ou moins 2 et 5, mais vous pouvez la compliquer, vous allez avoir le fait que pour chacune des valeurs, f2 de la première, ça sera différent de f2a, f2b, etc. Donc, la première va singulariser un des groupes, le singulant. L'autre va singulariser en groupe les deux en disant qu'ils sont substituables. Vous les permutez, et ça donne la même chose. Mais par contre, si vous permettez, avec d'autres, c'est la troisième. Alors ça, c'est lié aussi à une propriété dont il faut, qui est quand même assez importante, qui est la propriété des relations coefficients racines. C'est-à-dire que si vous regardez un polynôme, vous allez vous rendre compte que finalement, que chacun des coefficients du polynôme, que j'ai appelé la forme sigma, renvoie en vérité à des rapports entre les racines. C'est assez, on va prendre celui du second degré, vous allez voir, c'est très simple. C'est-à-dire que le polynôme nous dit déjà, non pas quelles sont les racines, mais nous dit des rapports entre les racines. Alors prenons le premier, le cas le plus simple. On a deux racines qu'on appelle x-a, x-b. Ça, c'est une polynôme égale zéro. J'appelle ça pi. Ça veut dire qu'évidemment, les deux solutions, c'est a et b. X égale a. X égale a, x-a est nul, donc c'est zéro, et x égale b. D'accord ? Mais ça, si vous le développez, ça donne x2 moins a plus b, x, plus ab. D'accord ? Vous développez ça. Donc ça veut dire que si vous avez un polynôme, vous ne connaissez pas, x2 plus px plus q égale zéro, si vous appelez alpha et bêta les racines inconnues de ce polynôme, vous savez quand même que p est égal à moins alpha plus bêta et que q est égal à alpha bêta, le produit. D'accord ? Donc vous avez déjà dans votre polynôme des fonctions, parce que vous voyez bien qu'une fonction du genre p plus q, ou alors, c'est un peu plus compliqué à faire quand il y a le cinquième degré, mais c'est la même chose, vous allez avoir une fonction p plus q plus r plus r. Cette fonction-là, évidemment, qui est la somme des racines, vous voyez bien que si vous permettez deux racines, c'est pareil. Si vous dites p plus q plus s plus r à la phase de t, c'est la même chose. si vous mettez aussi dans le produit une permutée de racines, vous allez avoir la même chose. Ça ne va pas, ça ne va pas plus. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que vous les coupez deux par deux, trois par trois et quatre par quatre. Donc vous avez déjà, c'est ça quand même l'idée, c'est que vous avez déjà dans la construction même du polynôme, des fonctions caractéristiques, c'est-à-dire qui sont telles que des permutations entre les racines vont être rendues indiscernables. Donc il y a l'idée, est-ce qu'il y a des fonctions qui permettent de discerner les racines qui ne sont pas groupées et celles qui le sont. C'est cette idée-là qui est apparue par l'examen de ce qu'on appelle la relation entre coefficients et racines. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez les coefficients A, B, C, D de l'équation et ici, vous avez les racines. D'accord ? Il y a un rapport entre les deux. Alors ça, c'est ce que Lagrange a exploré et puis il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé avec cette voie-là d'où le désespoir que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, c'est là qu'arrive Galois, donc lui, il ne va plus s'occuper de ça, il va essayer d'exercer. Alors, bon là, je vous redonne, le résultat, c'est, vous voyez, dans la forme générale qui est la somme des coefficients ici, on peut montrer que le premier coefficient se correspond à la somme des racines et le dernier coefficient se correspond à leur produit. C'est la forme... Puis entre les deux, on les combine de par deux, etc. Alors, Galois, lui, il va complètement changer la perspective, c'est-à-dire qu'il va directement attaquer sur la question comment elles sont groupées. C'est ça, le renversement complet de la chose. Au lieu de partir des individualités en se disant comment les individualités se rassemblent, ça parie, etc., c'est de dire l'équation groupe, vous voyez intuitivement ce que veut dire groupe des nombres qui ont les mêmes propriétés, puisqu'encore une fois, l'équation indique que tous les nombres ont une propriété commune qui est donnée par sigma, comment ils les groupent ? Alors, pour vous faire sentir la chose, c'est que, évidemment, tout va dépendre du corps, ce qu'on va appeler le corps de résolution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle des nombres, est-ce qu'on appelle les nombres ? On est simplement dans des nombres rationnels, est-ce qu'on a des nombres réels ou des nombres aussi, enfin, qui vont être plutôt des grandeurs complètes ? Je reprends mon équation, je crois que c'est la même que tout à l'heure, c'est la même, donc, sur Q, c'est-à-dire sur les rationnels, on a cette figure-là de groupement, c'est pour vous montrer que le groupement va dépendre du corps de résolution, c'est ça l'idée de Galois, c'est-à-dire du corps de résolution. On prend toujours notre équation, dont je vous rappelle qu'on sait qu'il y a x égale 2, on sait par x2 moins 2, nous, que c'est plus ou moins racine de 2, mais les rationnels ne connaissent pas, et puis on sait que x2 plus 2, c'est les racines, c'est plus ou moins i racine de 2, mais ça, on ne connaît pas. Si vous n'êtes donc sur le corps des rationnels, on n'appelle Q, comme on l'a montré tout à l'heure, vous avez trois groupes séparés, là, on connaît la solution, c'est un truc didactique pour vous montrer la chose, la dynamique. Ici, vous avez un premier groupe 2, il est tout seul, un groupe est tout seul, ici, vous avez vos deux racines irrationnelles, plus ou moins racine de 2, et ici, vos deux racines complètes conjuguées. Donc, votre groupe sur Q, il est formé de trois ensembles, un groupe d'un élément et deux groupes de deux éléments. Maintenant, si vous êtes soit sur Q avec une adjonction de racine de 2, on va voir tout à l'heure en fait que c'est que l'adjonction, ou sur les réelles, ça devient différent parce que là, vous êtes capable de nommer, vous connaissez maintenant ce que c'est racine de 2. Vous ne savez pas simplement que ça vaut 1,414, mais vous êtes capable, je vous renvoie à la séance sur Dettkine, vous savez ce que c'est qu'un nombre réel. Donc, cette fois, vous avez trois nombres qui sont individués, pas de problème, et puis par contre, je continue d'avoir un groupe qui n'est pas résolu, qui est groupé parce que là, c'est les complexes. D'accord ? Et si vous détendez votre corps de résolution, soit par adjonction simplement du nombre imaginé I, adjonction AQ, ou adjonction R, ou disons plus simplement parce que vous êtes sur les complexes, et cette fois, vous avez votre résolution de complexe parce que vous allez être capable de nommer séparément chacun des éléments. Donc, ils sont dégroupés, donc ce que je veux vous montrer par là effectivement, c'est que on va avoir un processus qui va petit à petit dégrouper les racines pour autant qu'on est capable de les résoudre. Si on est capable de les résoudre, c'est plutôt ça qu'il faut dire, si on est capable de les résoudre algébriquement, on va être capable de dégrouper petit à petit le groupe, de l'émietter en sorte qu'à la fin, il n'y ait plus que cinq groupes d'une seule personne, mais c'est comme s'il n'y avait plus de groupe. Et que ceci correspond à une extension des corps que ici, j'ai figuré par Q, R, C, rationnel et L complexe, ou plus, de manière plus rigoureuse, qui serait Q, adjonction à Q de racine de 2 et adjonction à Q de racine de 2 et de I. oui, pardon, oui, 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 non, non, c'est pas lui qui a imaginé, c'est Edkin, d'accord, il est pratique, mais empiriquement, il n'y a pas exactement le concept de corps encore chez Galois, mais il est là implicitement, mais la notion n'est pas dégagée, elle est un peu plus tard. Parce que ce qui se passe, c'est que Galois, alors je ne vais pas parler de Galois individuellement, parce qu'en plus, bon, mais enfin, il avait 20, 21 ans, il a fait ça, vous savez, il a terminé la veille du duel où il est mort, etc., donc c'était une intuition qui était formalisée, mais c'était pas, c'était pas déplié de manière extrêmement rigoureuse, il fait que pendant 20 ans, on n'y a rien compris, et puis après, on s'en est emparé, et c'est là qu'il y a eu d'Edkine, enfin, que tout ça, ça a été mis en forme, et finalement, la version qui aboutit en clarification algébrique, c'est celle d'Emile Artin, mais là, on dit en 1930, donc moi, je vous expose la chose dans son résultat, évidemment. Donc Galois n'avait pas, avait l'intuition du corps, mais il n'avait pas le concept même. Il n'y avait pas non plus le concept d'anneau, c'est venu après, plus tardivement, pour dire, en fait, ce que Galois nomme ça, c'est des anneaux, etc., on va le revoir tout à l'heure dans la partie mathématique. Bien, alors ça, c'était pour vous faire sentir le... Alors, alors Galois va démontrer son théorème, mais alors bon, intuitivement, essayer de le comprendre, que l'équation algébrique est résoluble si son groupe, qu'on appelle le groupe de Galois, est résoluble, c'est-à-dire s'il est décomposable en une série de sous-groupes emboîtés, un peu comme... Je vous ai fait sentir intuitivement qu'ici, on passe de trois groupes à quatre groupes, un, deux, trois. Et comment on va y passer ? Alors, c'est là qu'il va y avoir une mécanique assez compliquée qu'on appelle la correspondance de Galois qui va être... va apporter l'idée que la résolution est relative à un corps, c'est-à-dire un ensemble de nombres. Alors, pour vous le faire sentir intuitivement, puisque là, on est à la partie intuitive, et après, je vous... Bon, il y aura une demi-heure qui sera plus rude, je... j'ai fait un petit film, ce que j'appelle le crantage, là, je vais vous le présenter, voilà, c'est là. Attendez, il faut l'agrandir. Activez le mode plein écran. Bon, c'est très simple, hein ? Mais, vous voyez, c'est l'idée que... Alors, c'est une manière un peu intuitive de vous le faire comprendre, c'est-à-dire que ici, on a quelque chose, on va avoir une opération qui est crantée. Crantée, ça veut dire étape par étape, c'est une opération discrète, un certain nombre d'étapes. Il y a un nombre fini d'étapes, on sait, parce que dans un polynôme d'ordre n, on va de toute façon le réduire n-1, etc., donc à la fin, de toute façon, on arrive à 1. Alors que si, évidemment, on allait de 1 à n, ça pourrait se construire à l'infini, là, c'est autre chose. Ça, ça va représenter, si vous voulez, la manière dont les opérations sur le polynôme vont correspondre, d'une part, à deux mouvements inverses, vous voyez bien. Je reprends mon truc. Deux mouvements inverses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va dans ce sens-là et l'autre qui va dans l'autre sens. Ça va être, on va appeler ça, deux mouvements contravariants. Il y en a un qui bouge de manière covariante à ça et l'autre de manière contravariante. Alors ça, ça va représenter, ça c'est la mécanique de la correspondance de Galois qui va représenter ici l'extension, dans l'image que je vous en donne, ici l'extension de corps et en haut la réduction de groupe. Donc l'idée va être assez simple, c'est que la mécanique va être ainsi, là c'est pour vous le sévifier intuitivement. La correspondance de Galois va faire qu'ici on a des corps. Des corps, c'est des ensembles de nombres. Ici on va avoir une extension de corps. Petit à petit, les corps vont s'étendre, un peu comme tout à l'heure, je vous ai montré qu'on passe des rationnels au réel, au complet, etc. Et concomitassement à ça, ici au niveau des groupes, en fait il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens, mais ici on va avoir une réduction des groupes. Je l'écris comme ça, ce n'est pas l'opérateur Nabla pour les mathématiciens, c'est simplement que j'ai pris l'inverse du delta. On va avoir ici une réduction du groupe jusqu'à atteindre le groupe identité. Le groupe identité, c'est lorsque l'on n'a plus que des éléments à l'un. Et ceci s'opère par un système de crantage qui est la décomposition du polynôme. La décomposition du polynôme. Cette image-là, si vous voulez. Donc on va voir, alors ça c'est le principe de ce qu'on appelle la correspondance de Galois, que je résume en mettant delta G, enfin inverse de delta G sur delta K, ça c'est le corps. On a une extension de corps, delta, et on a une réduction du groupe. et l'opérateur qui permet de le corréler, de le cranter, c'est l'opérateur sur les polynômes. Alors, ça, ça donne, bon, c'est pas évident, mais enfin intuitivement, peut-être, j'espère que vous pouvez intuitionner la chose, parce que la mathématique, après, est plus compliquée, un fois de mètre. Voilà, alors ça, ça va donner, oui, alors ça, c'est pour montrer que la résolution est relative à un corps, mais ça, je crois que je l'ai expliqué, donc ça, c'est notre, alors oui, donc, vous allez avoir ici, il va tourner par ce qu'on appelle la factorisation d'un polynôme. La factorisation d'un polynôme, c'est comme, tout simplement, c'est facile à comprendre, c'est comme quand vous passez de x2 moins 2x plus 1 et puis que c'est x moins 1 égale x moins 1 au carré multiplié par x moins 1. Je factorise mon polynôme puisque après, ici, j'ai deux monômes. C'est ça qu'on appelle la factorisation, la décomposition du polynôme. Donc ça, ça va tourner avec ça. Ici, on va avoir l'extension du corps et dans l'autre sens, on va avoir une réduction des groupes par une opération algébrique qui s'appelle le quotientage. Bon, ça, admettez le... Quotient, c'est comme diviser, quoi. Voilà, on divise et donc quand on divise, évidemment, on réduit petit à petit. Si vous voulez, cette opération de décomposition, pour vous la donner intuitivement, c'est un peu comme la décomposition des nombres en nombre premier. Vous avez un nombre 60. Bon, ben, il faut vous faire sentir, c'est la même opération. Alors, l'opération de décomposition d'un nombre entier en nombre premier, c'est les grecs lavés, déjà. Enfin, il faut dire, c'est... Enfin, bon, voyez, vous avez 60. Alors, vous vous dites, ah ben, tiens, ça, c'est divisible par 2. Alors, diviser, vous le quotient, ok, ça, ça fait 30. Ah ben, je peux encore diviser 30 par 2, ça fait 15. Tiens, je peux plus diviser par 2. Tiens, mais 15, je peux diviser par 3, d'accord ? Ça fait 5. Et puis 5, je ne peux pas. Et donc 60 est égal à 2 fois 2, 2 puissant 2, multiplié par 3, multiplié par 5. 3 fois 5, 15, 7 fois 15, 60. D'accord ? Ben, vous avez décomposé votre nombre qui était ici groupé en une série de, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5. Un peu comme un polynôme d'ordre 4, vous allez le diviser, le quotienté, par 4 choses. Et vous voyez bien que là, vous allez à chaque fois faire une opération de division qui peut vous donner un peu une idée intuitive de l'idée de quotientage du groupe. Bien. Alors, résultat. Théorème fondamental de Galois, une équation algébrique est résoluble si et seulement si le groupe de Galois des permutations de ces racines est résoluble. Bon, ce n'est pas immédiatement transparent, mais enfin, vous pouvez, je pense, quand même intuitionner la chose. Et alors, corollaire, l'équation quantique, ça c'est général. Alors, corollaire concernant l'équation quantique, c'est-à-dire d'ordre 5, l'équation quantique et générale n'est pas résoluble, car son groupe de Galois ne l'est pas. Et alors, c'est là pourquoi il ne l'est pas, ça devient un peu plus compliqué, là je ne peux que vous l'indiquer sans vous donner la démonstration, mais ceux qui veulent, encore une fois, tout ça est détaillé dans le polycopier, mais là on fait... Parce que le groupe de Galois est simple et non abéliens et il bute sur ce qu'on appelle un sous-groupe alterné qui est A5, qui est tel que justement il n'est pas résoluble. parce qu'il est simple et non abéliens. Bon, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, voyez, la mécanique, je vous l'esquisse, et Galois montre qu'en général dans l'équation quantique, on va buter sur un groupe alterné A5 qui lui-même n'est pas résolu. Dans le cas de l'équation générale. Bien, alors ça, c'était ma deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, alors je vous dis, il y a une quatrième partie qui va être la portée intellectuelle de ça, qui est sans doute ce qui vous intéresse le plus, mais il me faut quand même faire une partie. Il y a des matheux ici ou non en fait ? Parce que sinon, ce n'est peut-être pas la peine. Non, il n'y a aucun. Bon, oui, parce que je ne développe pas la chose, mais je monte un peu l'architecture mathématique quand même de la chose parce que sinon, il faut que je fasse là un peu d'ailleurs de l'hétérophonie parce qu'il faut que j'ai plusieurs régimes de discours. Il faut quand même qu'à un moment donné, j'ai un régime de discours plus tard. Donc, je vous propose en une demi-heure ou un quart de... Enfin, on va voir. Rapidement, vous donner quand même l'architecture mathématique de ça même si là, j'ai bien conscience que pour les non-matheux, c'est un peu hermétique. Bien. Oui, il y en a peut-être, mais de toute façon, même là, de toute façon, je ne vais que balayer la chose. Je ne vais pas... Bien. Alors, on travaille sur ce schéma donc qui... Bon, les autres... Dormez. Je ne sais pas. Je suis désolé, mais il faut quand même que je le fasse. C'est un peu là. On travaille donc sur trois structures algébriques qui sont groupe, anneau et corps. Là, je ne définis pas les trucs. Quand même corps, vous comprenez. groupe, l'idée, c'est quand c'est groupe, c'est-à-dire que quand vous faites ces opérations, vous les combinez entre elles, vous restez dans le groupe. C'est ça, cette idée-là. Vous faites des permutations, vous restez dans le groupe. Il y a des opérations qui peuvent vous faire sortir. Par exemple, si vous passez à la limite de quelque chose, vous pouvez sortir d'un domaine. Si vous faites une suite infinie, forcément, la limite d'une suite infinie n'est pas forcément dans le domaine. Vous pouvez en sortir. Là, le groupe, c'est des opérations qui sont telles que si vous les combinez, vous les répétez, vous restez dedans. Si vous faites des permutations, vous voyez, sur un cercle, sur... Je ne sais pas quoi, enfin... Bon, là, je reprends des trucs intuitifs, mais... Vous avez ici des choses comme ça, et puis vous tournez votre truc en faisant passer de ça à ça, ça à ça. Bon, ça, c'est une première permutation, première rotation. Mais si vous faites une autre rotation de 2, vous allez être toujours dans une opération qui sera cette fois une rotation de 3. Vous voyez, vous restez, vous avez groupé vos opérations parce que si vous les combinez, bon. Alors, anneau, la structure d'anneau, ça suppose deux opérations, addition et multiplication. Et puis, la structure de corps, elle est la même chose, mais cette fois, elle est complète parce qu'il y a la division. Donc, c'est une structure qui permet vraiment qu'il y ait de complétude, enfin, de fermeture sur toi. Donc, un corps, c'est assez agréable, un corps au sens mathématique parce que c'est une structure, vous pouvez faire toutes les opérations de l'arithmétique et vous restez à l'intérieur. Pas les opérations de l'algèbre, vous n'avez pas le droit aux racines carrées, mais d'accord. Bon, alors, donc, il y a trois structures, les groupes de permutation, les anneaux de polynôme et les corps de nombre. Et alors, le pignon, alors, je vous lis la, je vous lis le, alors, la dynamique, on peut, on peut la voir selon les étapes suivantes. D'un côté, un polynôme, peut être vu comme un sort de nom pour les racines, de polynôme. Polynôme. C'est-à-dire un nom collectif pour les racines. C'est ce que je vous soutiens depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que la forme sigma d'un, d'une équation du cinquième de grève, c'est comme un polynôme, un nom collectif pour cinq choses. Bien. c'est une manière de formaliser algébriquement des propriétés arithmétiques des noms. Donc, l'algèbre des polynômes, il se trouve que ça forme un anneau, les polynômes, va permettre de contrôler une extension arithmétique de l'intérieur même du corps de définition. Là, je ne m'étends pas, j'espère que c'est des choses qui vous parlent selon quelque chose qui va être un quotientage de l'anôme des polynômes par des idéaux. Ça, c'est une notion algébrique qui est absolument essentielle qu'a apporté Dettkine d'après. D'un autre côté, un polynôme configure un groupe de permutation entre les racines, qui est justement celui qu'on appelle le groupe de Valois, et donc on peut dire qu'il formalise algébriquement cette fois une propriété qui est plutôt d'ordre géométrique. Donc, vous voyez, là, on a une situation quand même intéressante où l'algèbre, d'une façon, formalise conjointement comme dans deux espaces justement intriqués par l'algèbre, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'arithmétique et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la géométrie. D'où la position extrêmement centrale de l'algèbre dans la mathématique moderne. Encore une fois, Galois, c'est l'inventeur de l'algèbre moderne, mais on y reviendra dans la portée intellectuelle de ça. Donc, l'algèbre des polynômes va permettre d'associer la décomposition d'un polynôme à la réduction de son groupe de Galois. Alors, au total, la décomposition d'un polynôme va pouvoir se projeter en deux projections symétriques. D'un côté, une tour d'adjonction extension. Alors, on appelle ça une tour parce que le corps de départ, on l'étend petit à petit. Donc, c'est comme si on montait des étages. On rajoute des choses par adjonction. Ça, on l'a vu déjà, la notion d'adjonction avec Detkin. Et puis, on s'arrête quand on a résolu la chose. Et puis, d'autre part, par une espèce, par contre, de puits de sous-groupe puisque le groupe, on va essayer de le diviser, de le diviser, etc., jusqu'à aboutir à simplement groupe identité. Et alors, cette double décomposition discrète, c'est-à-dire par étapes, dénombrable, sera pas à pas mesurée et bornée. Et alors, elle va se faire selon trois conditions précises que je donne, là, que je vous lis. Mais, bon, j'ai bien conscience que là, c'est d'une abstraction assez grande. On va faire un quotientage successif des anneaux de polynôme. Donc, les anneaux de polynôme, on va les quotienter par un idéal, c'est-à-dire, en fait, par un polynôme dans une fonction particulière, en sorte que le quotient ait lui-même une structure d'anneaux. Donc, c'est l'idée que vous avez une structure d'anneaux, le polynôme, vous allez le quotienter par un polynôme de telle manière que vous gardiez cette structure d'anneaux. C'est-à-dire que vous gardiez et vous ne partez pas dans tous les sens. Et ce, jusqu'à ce que cette factorisation du polynôme, cette décomposition du polynôme, bute sur un polynôme entièrement scindé, le polynôme qu'on a appelé pi, c'est-à-dire avec les racines de façon exhibée. Ça, c'est dans le cas, là, on travaille dans le cas où on donne une forme algébrique à ce que veut dire résoudre. Galois, il est en train de montrer les conditions pour résoudre. Ça, c'est le premier théorème. Mais il va montrer après qu'en général, ce n'est pas le cas parce que justement, on ne peut pas avoir ça parce qu'on va buter sur des groupes qui n'ont pas ça. Deuxièmement, on va faire au niveau des corps un mouvement qui va être un mouvement, cette fois, arithmétique d'extension. On va y adjoindre des nombres, des racines pour l'étendre en sorte d'étendre les corps de résolution en sorte qu'un polynôme qui était avant irréductible devienne séparable jusqu'à ce que là aussi, l'extension atteigne le corps de décomposition propre au polynôme en question. C'est ce que je vous avais montré dans le petit exemple. On part des rationnels, puis on rajoute racine de 2. Ça permet de décomposer un peu le polynôme, puis on rajoute i. Enfin, on rajoute, on adjoint i. Troisièmement, troisième dimension, le quotientage des groupes de permutation par un sous-groupe distingué en sorte que le quotient obtenu soit un groupe. Alors ça, c'est donc une opération, vous voyez, mathématique assez fréquente, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a une structure, là, d'anneau, de groupe, etc. On le quotient par quelque chose, on le divide, on veut s'assurer que ce qu'on obtient a la même structure qu'au départ. Voilà, c'est un peu le... Ça reste ici un groupe et que ça... C'est-à-dire que, donc, les opérations soient internes. Et on le fait jusqu'à ce que la réduction du groupe atteigne le groupe minimal qui est le groupe identité. Alors, bon, là, je vous donne un exemple. Toujours le même exemple, c'est tout bête. Vous avez votre premier... Mais là, il est fait... Vous avez votre premier truc. Vous le décomposez d'abord en trois, puis après, vous le décomposez en quatre, et puis après, vous le décomposez en cinq. Bon, alors ça, je vous donne le truc, mais on ne va pas... Là, je sens que je vais vous décourager complètement pour vous expliquer comment le fait que quand on divise un anneau de polynôme par un idéal, on retombe bien sur un anneau. Bon, je pense que ça vous... Bon. Alors ça, c'est la première aspect. La deuxième, c'est du point de vue de la dynamique réductrice des groupes. Alors, au niveau des groupes, la question, c'est donc comment on les... on les resserre. deux choses que je rappelle. Un groupe, un groupe, c'est un groupe des opérations. C'est toujours ça, un groupe, c'est un groupe d'opérations. Ça veut dire que si on fait l'opération, on la répète autant de fois qu'on reste dans le même ensemble. Premièrement. Deuxièmement, peu importe l'ordre du parenthésage, de la associativité, si on le fait dans un ordre ou dans un autre, peu importe. Ça, c'est dans l'idée où c'est un groupe abélien, un comitatif. Et il y a un élément sans effet, un élément neutre. On compte dedans une opération qui consiste à dire l'opération, je ne fais rien. Et puis, on peut faire marche arrière. On peut faire une opération inverse. C'est-à-dire que si, par exemple, tout à l'heure, on a tourné, je peux tourner dans l'autre sens. Ce qui fait que si je tourne une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens, c'est comme si je n'avais rien fait. Voilà. C'est ça, un peu la structure du groupe. Alors là, pour arriver à avoir notre dynamique réductrice des groupes, toujours de mon... Voilà. Il y a plusieurs notions qui vont s'emboîter que je n'ai pas le temps de vous développer, mais là, je vous renvoie aux ouvrages spécialisés ou aux polis. La notion de sous-groupe d'un groupe donné, bon, ça, c'est intuitif, c'est-à-dire qu'on prend certaines opérations, mais elles forment un groupe plus petit à l'intérieur. La notion de groupe quotient, bon, ça, je ne m'étends pas trop. La notion capitale, par galois, de sous-groupe distingué ou groupe normal ou invariant, ça, ça va être une condition essentielle pour que, précisément, le quotient par les sous-groupes distingués va maintenir, va toujours donner un groupe. C'est ça, le truc. Et après, on aboutit au fait que soit on a un groupe qui est simple, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être résolu, soit il est résolu. En gros, c'est ça. Donc, si vous voulez, la construction algébrique implique la mobilisation de ces quatre notions que je ne vous détaille pas, mais dont, intuitivement, vous pouvez peut-être percevoir un peu comment ça va rentrer dans la mécanique. bon, je vous rappelle, je suis dans la partie un peu tunnel pour vous, je m'en excuse, je surveille, après, vous aurez les récompenses par, j'espère, la portée intellectuelle de tout ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi je vous emmerderais à vous faire déplacer le dimanche après-midi, etc. Alors, ça, c'était pour les groupes. Alors, après, pour les, ah ben non, alors les corps, oui, ah oui, non, j'ai oublié, parce que, non, en fait, pardonnez-moi, j'ai sauté dans le... Normalement, il faut faire d'abord la dynamique de décomposition des polynômes, la dynamique d'extension des corps, je vous rappelle, dans mon truc, ça tourne, ici, les corps s'étendent et ici, les groupes se restreignent. Donc là, je vous ai présenté les groupes avant, mais pour les corps, pour avoir les notions mathématiques qui vont être convoquées pour l'extension des corps, alors, encore une fois, ça, Galois l'avait intuitionné, l'avait dit, mais c'était pas complètement clair. Tout ça, ça a été mis à plat par toute l'algèbre à partir d'Eckine et la chose n'aura été complètement clarifiée qu'au milieu du XXe siècle. Toujours se rappeler ce point-là capital, c'est-à-dire que, l'humanité travaille collectivement et quand elle travaille collectivement, ce qu'elle fait, c'est à échelle temporelle qui n'est pas l'échelle d'une vie humaine. Alors, c'est le drame de chacun de nous. C'est-à-dire, nous, on a notre échelle, mais on contribue à la chose, mais on ne voit qu'une petite séquence. Et ce n'est pas parce que, à notre échelle, on ne peut pas tout comprendre qu'il faut désespérer de l'humanité. Sûrement pas. C'est, à mon avis, la question, pour moi, essentielle. Alors, vous voyez, bon, là, je rappelle simplement, vous voyez la notion d'adjonction. Là, je vous en donne un petit, parce que ce n'est pas tout à fait la même adjonction que celle qu'on a vue chez Detkin. Pour Detkin, on a vu l'adjonction d'une opération, je vous rappelle, puisqu'on ajoutait l'opération coupure. Je ne m'étends pas là-dessus. Ici, c'est l'adjonction d'un objet. Donc, ce n'est pas pareil. Detkin, donc c'était, on adjoignait une opération qui était la coupure. Et ici, Galois, c'est lui qui invente d'ailleurs la notion d'adjonction, c'est une adjonction d'un objet, c'est-à-dire ici, d'un nombre. Alors, pour vous donner une idée, pour vous comprenter, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous avez vos nombres rationnels. Encore une fois, on appelle ça Q. Je rappelle, un nombre rationnel, c'est un nombre qui est tel qu'il est la division de deux nombres entiers. C'est très simple. On sait par les grecs que racine de 2 n'est pas rationnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre sous la forme N sur P. Donc, vous allez faire l'adjonction à Q, vous allez rajouter le nombre racine de 2, alors on écrit comme ça cette extension Q. C'est-à-dire, vous allez prendre l'ensemble des nombres tels que P plus Q racine de 2. Ici, vous prenez n'importe quel nombre rationnel, n'importe quel nombre rationnel, et vous prenez tous ces nombres, cet ensemble de nombres où vous rajoutez racine de 2. Et, vous êtes, évidemment, vous les combinez. Mais vous les combinez, vous allez rester dedans. Pourquoi ? Parce que regardez, enfin, c'est vraiment élémentaire, mais si vous avez un premier nombre qui s'écrit dans ce nouveau corps étendu, P plus Q racine de 2, si vous en avez un autre qui s'écrit P prime plus Q prime racine de 2, qui sont rationnels, si vous faites leur somme, vous allez avoir un nombre qui s'appelle P plus P prime plus Q plus Q prime racine de 2. Ça, c'est un nombre rationnel, ça, c'est un nombre rationnel, c'est comme P seconde, Q seconde, il est bien, il est bien dans mon ensemble-là. Ici, il faudrait mettre, pardon, une... Donc, si vous prenez ces nombres-là, vous les additionnez, vous restez bien à l'intérieur. Si vous faites la multiplication, c'est kiff-kiff, c'est un tout petit peu plus... Vous allez faire P plus Q racine de 2 multiplié par P prime plus Q prime racine de 2. Vous allez avoir P P prime plus 2 fois Q Q prime Q Q prime racine de 2 racine de 2, ça donne 2, plus... plus... Q P prime plus P Q prime racine de 2. Bon, ben, ça, c'est un rationnel, ça, c'est un rationnel, vous l'êtes resté dedans. D'accord ? Donc, c'est ça l'idée de la disjonction, c'est-à-dire que vous prenez un... vous rajoutez un élément qui n'est pas dans le corps, qui n'est pas rationnel, et vous faites un nouveau corps étendu qui reste bien un corps parce que vos opérations intérieures à ça gardent bien l'intérieur. Mais là, vous n'avez pas... vous n'êtes pas passé dans l'ensemble des irrationnels parce que vous comprenez bien qu'avec ça, vous n'arrêtez jamais racine de 3, par exemple. C'est-à-dire que il n'existe pas P et Q rationnels tels que P plus Q racine de 2 est égale à racine de 3. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, ça. Donc, vous n'avez pas fait d'un seul coup, vous n'êtes pas passé exactement de Q à R. Vous avez fait une extension d'un élément, d'accord ? Quoi ? Non, elle est globale, mais elle est sur un seul élément. Elle est ponctuelle. Elle est globale puisqu'on change tout le corps. Donc, elle est globale, mais elle est ponctuelle. Élémentaire, plutôt. Élémentaire. Bien, alors, c'est ce que je rappelle là. Alors, pour faire la construction de la dynamique extensive des corps, bon, alors là, pardonnez-moi, c'est encore plus du jargon, mais enfin bon, il faut, donc, on passe d'un monomorphisme de K à L, il faut, on mesure tout ça par la dimension de l'espace vectoriel qui permet de mesurer, l'intérêt des espaces vectoriels, c'est que vous avez des dimensions qui sont entières, donc ça va vous permettre de cranter numéro par numéro de manière ordinal. Vous allez avoir l'extension K alpha, ça veut dire que là, quand on écrit ça, ça veut dire qu'on avait le corps au départ à K et on a rajouté l'élément alpha, selon ce que je viens de vous montrer. Après, il y a l'idée des corps de décomposition, corps de rupture, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez bien que, par exemple, le corps de rupture qui va permettre de décomposer ça, c'est précisément pur acide de 2, puisque si j'ai maintenant racine de 2, je peux dire x2 moins 2 est égal à x plus racine de 2, x moins racine de 2. Donc ça va être un corps de rupture de décomposition de ça. Si je rajoute racine de 3, ça ne me sert à rien ici. Si je rajoute y, ça ne me sert à rien. D'accord ? Donc, et après, la notion d'extension normale et la notion de clôture normale, ça va permettre simplement d'organiser tout ça, disons, la mécanique propre à l'extension des corps. Donc, voilà, bon alors, j'ai à peu près fini la partie un peu. C'était simplement pour vous donner un panorama de ce qui mathématiquement est requis pour faire ça et avec ça, je vous redis, vous avez réglé votre votre truc là, l'écran, vous avez réglé l'écran par l'algèbre des polynômes. Vous allez avoir vu comment sur ici le crantage des corps, vous allez avoir une extension des corps, cran par cran, et comment conjointement ceux-ci, du côté des groupes, va vous donner cran par cran une réduction des groupes. Et encore une fois, comme vous travaillez sur un polynôme d'ordre et à chaque fois vous diminuez, vous savez bien que ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter au moment, soit parce que ça devient irréductible, on ne peut plus le faire, soit parce que vous êtes arrivé à l'identité. Donc voyez un peu la dynamique générale de la chose. Bon, alors, on sort du tunnel et on passe la portée intellectuelle parce que je vous rappelle quand même que le but de ça, c'est pas facile, c'est de faire des maths, mais de montrer que faire des maths, c'est intéressant, c'est important, et... Oui, pardon, oui. Pardon ? Ah non, ça n'a rien à voir ça. Non. Ça, c'est un autre problème. Quoi ? Oui, mais ça n'a pas à voir avec Galois ça, la question de la... le côté constructif par la règle et le compas, c'est un tout autre problème. Ça va renvoyer au fait que Pi est transcendant, enfin, au nombre transcendant, etc. Donc là, c'est un problème d'articulation entre arithmétique et géométrie, mais c'est pas directement lié à la théorie des groupes de Galois, ça. une théorie de théorie qui est un problème de théorie qui est un problème parce que certains... Non, mais ça, bien sûr, mais c'est un tout autre problème mathématique. Je veux dire, ça n'a pas... C'est un tout autre problème mathématique que celui qu'on traite, qui n'est pas directement connecté à la Gède de Galois. Il est très important aussi, mais enfin, c'est... Alors, portée intellectuelle. Je vous propose cinq directions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir les cinq. Je sais quand même. Alors, premier truc, c'est plutôt un point. Alors, je crois que je l'ai fait. Ah ben voilà. Le pluriel dans les langues vernaculaires, la réduplication dans la dialectique intrinsèque et extrinsèque, l'inconscient algébrique. Alors ça, c'est intéressant, je trouve, dont l'inconnu est le symptôme. Le secret de l'algèbre et une conception proprement moderne de l'organisation. Alors là, il est clair que cette fois, on s'autorise des opérations, c'est-à-dire d'interpréter la théorie de Galois, dont j'essaie de vous donner à peu près l'architecture, le principe, etc., de l'interpréter dans des domaines qui ne sont pas mathématiques, à nos risques et périls, en essayant de le faire avec à la fois une liberté métaphorique de pensée et une certaine rigueur. Enfin, pas partir à n'importe quoi. Alors, premier problème, par exemple, moi qui m'ai amusé, c'est dans la langue française, on a le singulier, on a le pluriel, on n'a rien d'autre. Dans la langue grecque, on a le singulier, le duel ou en arabe, on a le singulier, le duel et le pluriel. Le pluriel commence à 3. Et voyez bien qu'avec Galois, il y a l'idée que le vrai pluriel commence à 5. Parce que jusqu'à 5, on peut, s'il y en a 4, on peut toujours décomposer. Alors, est-ce qu'il y a une langue dont le pluriel commencerait à 5 ? Alors, apparemment, il y en a une. Mes connaissances sont wikipédiesques. C'est le Sursuranga de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est parlé actuellement, qui est la langue maternelle, simplement, de 3000 personnes en 91, et dans lequel on a le jeu complet, apparemment, ça serait le seul. On a un singulier, un duel, un triel, un quatriel, et après ça, on a le pluriel. Et en plus, dans cette langue, on a ce qu'on appelle le pocal, qui n'est pas tout à fait la même chose que le pluriel. Le pluriel, ça veut dire beaucoup, au-dessus de 4, c'est beaucoup, et le pocal, ça veut dire peu. Il y en a peu. Alors, je ne sais pas trop ce que ça couvre, mais en fait, c'est intéressant d'avoir des langues, comme ça, qui raffinent dans le pluriel. Donc, la langue de Galois, pour laquelle, en fait, le vrai pluriel commence à 5, est apparentée au Sursurunga de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que c'est une nouvelle qui vous bouleverse. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les langues naturelles, certaines langues naturelles, il y a... Oui, pardon ? Ah, oui. Ah ben non, je ne sais pas, moi, en fait, je suis ignare, là, tu... Non, ben ça, ça m'intéresserait, alors. Oui, mais là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est 1, 2, 3, 4, et après, pluriel, c'est beaucoup, voilà. Et alors, je ne sais pas si dans ta langue... Je prends l'exemple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas démontrer dans l'art de l'internet tous les objets qui sont contenus dans ce espace-là, dans eux-mêmes, ensemble. D'accord. Quand on protége les choses, on commence par les hommes, pour ne pas mélanger avec les femmes. Non, ça, c'est un autre problème, ça. Non, mais c'est d'accord, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas le problème, c'est le problème sur les hommes, s'il n'y a que des hommes. Est-ce qu'on compte 1, 2, 3, 4, enfin, est-ce qu'on dit, on a... On dit un homme ou des hommes, et des hommes en français, ça veut dire deux ou plus. Ou est-ce qu'il y a quelque chose pour dire, il y a deux hommes, comme le duel en grec et en arabe, donc là, apparemment, le triel, quoi. Bon, intéressant, bon, donc, bon, ça, c'est plutôt un amusement. Alors, oui, alors, la réduplication, bon, je ne veux pas, je veux le... Il y a quand même un bond dans Galois qui est très intéressant, parce que si vous voulez, je vais le dire comme ça, et puis je vais vous donner un extrait de ce que dit un prof de l'ENS là-dessus, qui est très juste. On pourrait dire, je propose de dire ça, Galois montre qu'on ne peut résoudre algébriquement une équation algébrique. Vous avez compris, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre algébriquement une équation algébrique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas une équation algébrique définie à un groupe, mais par les moyens d'algebra, on ne peut pas nommer individuellement. Mais par contre, on peut résoudre algébriquement le problème de la résolubilité. C'est quand même ça qui est assez formidable. C'est-à-dire le problème non pas de le résoudre, mais le problème de la résolubilité, c'est-à-dire le fait de savoir si c'est résoluble, ça on peut le résoudre algébriquement. Et ça, c'est un bond dans la pensée colossale. Et je vous en donne à Olivier Debar, qui, dans un cours qui était diffusé sur Internet, l'explique très bien, mais je vais vous le faire entendre, ça sera plus vivant que si je le lis. Ah oui, alors, sauf qu'on n'a pas de micro. Mais enfin, je crois qu'on va... Enfin, vous l'entendrez... Attendez. Attendez, comment ça marche? Vous allez me dire si vous entendez. On a ainsi exposé quelques résultats de Galois sur la résolubilité des équations polynomiales. Vous l'entendez? Les mathématiciens du temps de Galois ont considéré que... Vous l'entendez pas? Bon, alors, attendez, arrêtons, on va lire son truc, parce que c'est pas... Donc, je lis. Les mathématiciens du temps de Galois ont considéré que ces critères de résolubilité des équations de degrés premiers... Ah oui, parce qu'il y a un problème après, ça... Bon, de toute façon. Ne constituaient pas une réponse satisfaisante à la question, car ces critères nécessitaient de connaître des informations, a priori, sur les racines. Oui, c'est-à-dire que Galois montre, va montrer... Il va montrer dans quelles conditions générales on peut le résoudre, mais il ne va pas dégager comment le faire sur une équation donnée. Ça, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. En fait, ça passe par tout un problème de factorisation par les nombres premiers, sur lesquels je ne m'étends pas, mais il y a des conditions restrictives, etc. Donc, Galois, d'une certaine façon, ne donnait pas aux mathématiciens à l'époque les moyens, surtout à l'époque où on n'avait pas les moyens informatiques qu'on a, pour dire devant une équation donnée, vous en déduisez, est-ce qu'elle est réductible ou non? Il ne faisait pas ça. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Or, les mathématiciens du temps de Galois, c'est pour ça que Galois, au départ, à la fois, bon, ses écrits étaient assez compliqués, pas complètement clairs, et puis ils étaient un peu déçus par ça, ils attendaient plutôt un critère général, ne faisant intervenir que les coefficients de l'équation, et permettant de savoir, par simple inspection de ces coefficients, si l'équation était ou non résolue par radicaux. Mais Galois ne montre pas sur les coefficients de l'équation. Et d'ailleurs, une équation à une autre, qui peut être absolument très très proche, il y en a une qui est résolue, mais l'autre ne l'est pas. Ça ne se voit pas. La théorie de Galois, très en avant sur son temps, et montrant que le problème était bien plus subtil, ne correspondait pas à ses attentes. Et ce n'est que beaucoup plus tard que le monde mathématique a commencé à réaliser que la théorie de Galois allait bien au-delà du problème, somme toute très artificielle, de la résolution par radicaux des équations algébriques. Alors, vous voyez le déplacement qui est quand même considérable, parce que l'algèbre est né avec Al-Khawarizmi. Je vous rappelle, on a une inconnue qu'on veut connaître, on connaît les relations de l'inconnu, et le but de ça, c'est de résoudre l'équation. Ce n'est pas de s'amuser avec l'équation, c'est de pouvoir résoudre. Et alors, évidemment, il y a un certain nombre d'algébristes qui disent, mais alors, si on a des équations qu'on ne peut pas résoudre, à quoi ça sert les équations ? Or, l'équation algébrique, l'équation polynomiale, c'est la base de l'algèbre. Donc, si on fait ça et que notre équation n'est pas résolue, c'est-à-dire que si, finalement, on met en forme l'inconnu, mais qu'on ne sait pas quoi d'être l'inconnu, à quoi bon faire tout ça ? À quoi sert notre objet qu'on a apporté à la mathématique ? L'algèbre a apporté à la mathématique non plus les objets nombres, non plus les objets figures de la géométrie, mais la figure équation algébrique. Alors, si une équation est inconnue, on ne peut pas la résoudre, à quoi bon ? C'était, en gros, l'objection qui était faite à l'époque de Galois. Et voilà ce que, donc, rappelle Debas. Galois avait, en fait, propulsé tout le domaine de l'algèbre dans un nouveau monde, celui des groupes, des extensions de corps et de bien d'autres concepts fondamentaux des mathématiques d'aujourd'hui. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout ça, après, était une productivité mathématique absolument considérable. la théorie des groupes, avec ce que ça impliquait de clarifier sur la question des anneaux de polynôme, la question des corps, des structures, etc., c'est devenu la base de l'algèbre qui, finalement, avec ça, capte toutes les mathématiques modernes, bien au-delà de l'équation polynomiale. En particulier, de nos jours, on s'est rendu compte qu'il est bien plus important de savoir calculer le groupe de Galois d'un polynôme plutôt que de savoir s'il est résolu par radicaux. Vous voyez, donc, ça donne une espèce de retournement complet. Finalement, l'inconnu, c'est un opérateur qui n'est pas destiné à être épongé en termes connus, mais c'est un opérateur par lui-même dans l'équation. Et le nom de cet opérateur, c'est devenu groupe, groupe de Galois pour les permutations des racines, mais qui va, encore une fois, avoir une destinée beaucoup plus considérable. Alors ça, je pense que c'est quand même intéressant comme une révolution dans la pensée, si vous voulez. C'est-à-dire que ne pas être prisonnier d'un problème en étant capable, finalement, de le renverser ou de l'élargir. Enfin, il me semble que là, il y a un encouragement pour la pensée moderne. Troisièmement, alors là, je suis plus prospectif, mais enfin, tant pis, je me lance. L'inconscient algébrique dont l'inconnu est le symptôme. Alors, je vous lis mon texte parce que là, c'est le plus simple. L'algèbre moderne vient donc sceller l'inconnu sur elle-même, puisque maintenant, l'inconnu, vous voyez dans l'équation quantique, restera toujours inconnu par les moyens de l'algèbre. On reste toujours de manière immanente, intrinsèque. Et donc, par là, lui donner le statut, je propose cette image, d'une sorte d'inconscient mathématique. Quoi ? Attends, 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 je vais y venir après. Attends, attends, je vais y venir après. Bon, attends, je n'aurais pas dû mettre ça parce que... Donc, l'inconnu restant inconnu, mais étant en même temps un opérateur, on peut, je vous propose cette analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve là intéressante à essayer d'examiner, qu'elle aurait comme un statut d'inconscient mathématique. Si l'on appelle ici inconscient, une non-conscience rédupliquée, c'est-à-dire un traitement non-conscient du non-conscient. Alors, en ce point, les analogies du travail algébrique avec celui de l'inconscient psychanalytique cululent. Dans l'algebra, c'est un travail à la lettre, on calcule sur la lettre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, d'où le problème d'ailleurs de tous les mots, mon calcul sur X. Moi, je me souviens la première fois que mon père m'avait expliqué ça. Tu ne sais pas ce que c'est qu'X, mais tu peux quand même faire X plus X égale 2X. Ah ben oui, mais c'est quoi X ? Ben, on ne sait pas. Mais n'empêche que tu peux faire 2X. Ah, c'est curieux. Il y a des gens qui bloquent tout le temps sur ça, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Travail aveugle. Ça, il y a beaucoup dans l'algèbre, un développement de calcul, où le calcul est aveugle, c'est-à-dire on fait les opérations, mais on ne sait pas exactement, on ne pense pas en même temps. Il y a quelque chose qui s'opère. Travail de la conscience réflexive, n'épongeant pas le retranchement de la conscience. Bon, passons. Il y a, avec Galois, un retournement de l'algèbre assez homologue à celui que Freud a opéré relativement à la conscience, me semble-t-il. Galois hérite d'une algèbre ambitionnant de porter à la conscience algébrique tout élément d'un ensemble polynomial algébriquement défini. À son époque, donc, c'est défini algébriquement, on doit porter à la conscience l'élément, c'est-à-dire le nommer algébriquement, c'est-à-dire résoudre. Donc, c'était l'ambition d'une sorte d'algèbre transparente à elle-même. Transparente à elle-même. Lors même, que sa propre raison d'être de l'algèbre, au départ, était de transformer, encore une fois, une inconnue, qui était constituante de l'algèbre, en une quantité connue, via des calculs à la lettre, et ce faisant, un calcul assez aveugle. Donc, l'algèbre se constitue à partir d'une opacité, d'une obscurité, qui est l'inconnue X. Et son hypothèse constituante, au départ, de l'algèbre, est que l'inconnue est connaissable via l'équation algébrique, qui n'existe que pour se faire, que pour connaître l'équation. C'est le geste de départ. Alors, il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que l'algèbre classique devient mélancolique. C'est les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure avec Lagrange et Cauchy. Vous savez, la mélancolie, par opposition à la nostalgie, c'est lorsque le désir d'objet se dissout. La nostalgie, c'est quand vous avez toujours le désir d'un objet, mais l'objet n'est plus là. Il a disparu. Vous avez toujours le désir pour la chose, mais la chose n'est plus là. Ça, c'est la nostalgie. Ce n'est pas grave, la nostalgie. C'est normal. Mais la mélancolie, c'est plus grave. C'est-à-dire, l'objet est toujours là, mais avant, vous le désiriez, vous ne le désirez plus. Vous vous dites, mais comment ai-je pu désirer ça ? Et alors, voyez bien, dans les exemples que je vous ai donnés de Lagrange et Cauchy, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, comment on a pu désirer l'algèbre, puisque finalement, l'algèbre bute sur ça ? La mélancolie, c'est vraiment grave, et je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui, de notre époque, qui est tenté par la mélancolie. C'est-à-dire une maladie du désir, cette fois, pas de la perte de l'objet. Donc, l'algèbre classique devient mélancolique quand elle réalise qu'on n'arrivera sans doute jamais à éponger tout inconnu en quantité algébriquement connaissable. Qu'il faudra donc se résoudre à admettre que l'algèbre pose des questions auxquelles elle ne peut répondre sur ses propres forces. Et si, dans ce cas, les réponses à ses propres questions lui resteront éternellement inaccessibles à l'algèbre, c'est donc devoir admettre que la conscience algébrique est intrinsèquement barrée, limitée, en quelque sorte castrée. Un point, au demeurant un point, pour elle décisive, la raison algébrique de l'équation qui l'a constituée, lui échappera toujours. Dans ce cas, en effet, à quoi bon continuer l'algèbre ? C'est le cas, c'est la question que disait la grande. L'algèbre moderne renverse le propos. Son propos n'est plus la pleine conscience de ces équations, leur intégrale transparence intrinsèque, mais la compréhension de ce qui barre cette pleine conscience. Non pour lever cette barre, non pas pour rendre conscient ce qui était inconscient, mais pour prendre mesure, précisément, des limites de la conscience, et par la comprendre, la dialectique, ici, secrètement à l'œuvre. D'où, vous voyez, l'analogie qui se fait avec l'inconscient freudien et le travail analytique sur l'inconscient. Autrement dit, « L'intrinsèque n'est plus constitué autour du motif de la conscience et de la transparence, mais selon le motif d'une discursivité rationnelle sur l'inconscient et l'opaque. » Le groupe, c'est ça, on peut tenir une discursivité sur le groupe, lors même qu'on ne peut pas le résoudre. Je vous rappelle que Galois démontre qu'il y a groupe, mais il ne montre pas le groupe particulier d'une équation donnée. Il ne le fait pas. Alors, je propose cette métaphore assez sauvage, et vous allez voir qu'elle donne à réfléchir, c'est là où j'en viens, en faisant, considérant que, supposons que la forme pi du polynôme, c'est-à-dire la forme, vous savez, où vous avez toutes les racines exposées, c'est comme le moi, dans la topique freudienne. Le sigma, c'est-à-dire la forme initiale de l'équation, dont on ne sait pas exactement, on sait qu'il y a cinq racines, mais on ne sait pas quelle est-elle, c'est l'équivalent du sujet. Et le groupe de Galois, qui est finalement l'opérateur, qui nous tout ça de manière, non, immédiatement présenté, et l'inconscient. Alors, ça, c'est une petite opération d'analogie pour voir, comme toujours dans ces analogies, c'est pas évidemment scientifique, mais est-ce que c'est productif ? Est-ce que ça donne à penser ? C'est ça, mon critère. Alors, j'ai mis ici un certain nombre d'énoncés qu'on trouve dans la psychanalytique, dans l'analyse freudienne, et en particulier la canienne, qui donne ça, et à mon avis, qui donne à penser sur l'adjème. Le premier, c'est de la même manière que l'inconscient est structuré comme un langage, bon, vous connaissez la fameuse formule de Lacan, on dirait que le groupement des racines est structuré comme un groupe algébrique. Ça marche assez bien. Comme le sujet est inconnu du moi, ça, c'est aussi une autre problématique de Lacan, c'est-à-dire le moi, donc ça, c'est... Je me regarde dans le miroir, mais ce que je suis comme sujet, en particulier animé par mon désir, n'est pas connu par ce mot. De la même manière, le commun des racines est inconnu de leur identification par radicaux. Oui, parce que ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand vous avez, je vous rappelle, quand vous avez la formule de l'équation en plus, avec la série à côté, mais vous ne savez pas la propriété commune qu'ils ont. Si je vous dis, je prends les deux nombres 1 et 2, quelles propriétés communes ont-elles ? Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez pas. Comment vous faites ? Vous dites que le polynôme x-1, x-2 égale 0, il groupe ces deux-là. Et celui-là, il s'écrit x2-x-2x-3x-2 égale 0. La propriété commune de ces deux nombres-là, c'est que chacun entretient ce rapport-là à lui-même et à l'autre. Vous voyez ? C'est le... Donc, le commun des racines, x-2, etc., est inconnu de leur identification paradigale. Ce commun-là est inconnu de si vous présentez simplement cet ensemble-là. D'accord ? Comme, de la même manière que l'inconscient est quelque chose qui parle dans le sujet, le groupe algébrique est ce qui parle dans l'équation. Bon, enfin, je ne vais pas vous détailler tout ça, vous le lirez, je ne dis pas que ce n'est pas parole d'évangile, mais c'est... Parce que, si vous voulez, l'hypothèse quand même sur laquelle je réfléchis, c'est que l'algèbre, dans la mathématique moderne, c'est quand même un peu comme l'inconscient mathématique. Voilà. Quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Et encore une fois, sachant que la problématique à ce moment-là de l'inconscient n'est pas du tout l'idée que... Parce qu'il y a quelque chose d'aveugle, si vous voulez, dans l'algebra, ça c'est sûr, il y a quelque chose de calcul. L'algebra, c'est le lieu du calcul. Alors que la géométrie, qui est le gros alternatif, c'est le lieu de l'intuition, du visible de la chose. Et par ailleurs, toute la mathématique moderne, c'est quand même l'idée qu'on structure les différents domaines, en particulier l'algebra, en particulier la géométrie par l'algebra, qui s'appelle la géométrie algébrique, qui vous le savez peut-être, est vraiment le secteur dominant qui accumule les médailles Fields depuis un certain nombre d'années. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose comme penser la structure inconsciente, la structure algébrique, de la géométrie, de ce qui se présente plutôt comme le visible, l'évident, etc. Donc il y a ce suivi de l'algebra dans la mathématique moderne comme étant finalement en position relative d'inconscience, c'est une image, je la pense assez stimulante, enfin en tous les cas, elle simule. Bon. Alors, secret de l'algebra, je saute. Et alors j'en arrive au point le plus important pour moi qui est le dernier, alors attends, avant d'avoir là, qui est la conception proprement moderne de l'organisation. Oui, ça va, j'ai encore le temps. Alors, bon, je vous rappelle que l'idée, c'est que avec Gallois, organisés, regroupés, etc., c'est plus du tout quelque chose qui rassemble des individualités repérées initialement, identifiées, bon, je vais vous en donner un très bon exemple, j'ai deux noms qui sont identifiés, je les rassemble en dégageant leur propriété commune et j'ai ça. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle l'association. C'est-à-dire, c'est des gens, ils disent, voilà, il y a machin, truc, mûche, Paul, etc., on se regroupe, on se connaît, on fait une association. C'est la formule, disons, classique qui est celle de l'association. Avec Gallois, c'est absolument l'inverse puisque c'est au contraire, d'une façon, un groupe, c'est-à-dire une propriété ou dite une idée constituante, un projet constituant qui va constituer le groupe, qui va constituer l'ensemble des gens qui y adhèrent, mais qui n'adhèrent pas au nom, précisément au nom de leur identité individuelle préexistant, au nom du fait que là, il y a quelque chose de nouveau, une idée qui est capable de regrouper. Donc, pardon ? On peut dire le projet ou une idée, enfin, là, j'appelle projet ou idée, ce que j'appelle toujours sigma, enfin, quelque chose comme ça. Comme, encore une fois, si on prend, j'écris n'importe quoi, x2, x3, moins 3x2, plus 25x, moins 7, égale 0, je sais que ça regroupe 3. Mais je ne sais pas lesquels. Supposons que c'est une idée parce que ça veut dire, moi, je suis nombre, j'entretiens un rapport à moi d'ordre 3, je additionne à ça, je fais ça. Alors, là, dans ce cas-là, on sait qu'on peut sortir les, les papiers, donc ce que j'appellerai tout à l'heure racine, vos papiers, on peut sortir les papiers d'identité, mais si c'est ça, on ne peut pas en général. Donc ça, cette idée-là, c'est ça que j'appelle la conception proprement moderne de l'organisation. L'organisation est constituante de membres qui sont destinés à y être essentiellement anonymes, et en particulier, d'ailleurs, souvent, d'opérer sous forme de pseudonymes, parce que leur participation à cette organisation n'est pas au nom de leur identité individuelle, mais au nom d'une position subjective constituée par ça. Le théorème d'Alemberg-Gauss, ça veut dire... Le théorème de... D'Alemberg-Gauss. Oui. C'est une problématique d'Alemberg-Gauss. De quoi ? Qu'est-ce que tu appelles le théorème d'Alemberg-Gauss ? C'est-à-dire les n racines du polynôme ? Mais non, parce que, justement, ça veut dire que... Ça veut simplement dire que tu sais que le groupe, il y a combien de gens ? On va le voir, d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'exemple sur la ZAD, mais tu ne sais pas les nommer. Donc, le théorème d'Alemberg-Gauss, il dit simplement que si c'est un polynôme d'ordre n, il y a n membres. D'accord ? Mais là, moi, ce que je dis, c'est que les n membres, on n'en connaîtra pas forcément ou même jamais leur identité individuelle. Donc, c'est une constitution complètement différente. Bon, alors, ça, ça a une portée immense dans les mathématiques. Je ne vous passe les détails. Il me semble que dans la musique, il y a un peu ça aussi, entre, si vous voulez, l'organisation tonale des hauteurs. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est bon. C'est pour... Dans l'organisation tonale des hauteurs, chacune des hauteurs a un nom. On a tonique, sous-dominante, médiante, sensible, etc. Quand vous avez une organisation dodécaphonique des hauteurs, de toute façon, les hauteurs n'ont plus de... Il n'y a plus de tonique, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, d'ailleurs, fondamentalement, ce qui compte, c'est les intervalles, les relations, l'ordre des intervalles. Donc, les hauteurs absolues, non plus... Il n'y a plus une hauteur absolue qui commande, comme quand vous avez une tonalité. Elles sont des composantes relativement incognito, parce que là, vous avez, par exemple, le mi bémol, qui est la deuxième note, mais en fait, il n'a pas une fonction de seconde note. Il a une fonction de seconde note simplement dans cette présentation de la série, mais la série elle-même, c'est un groupe qui suppose tellement de présentations différentes que le mi bémol peut être dans une autre présentation, le premier ou la dernière ordre du truc. Donc, on voit bien que là, on a une manière de grouper les hauteurs qui n'est plus comme un agglomérat par le fait que, alors que dans la tonalité, on dit, bon, ben voilà, on prend comme tonique le la, à ce moment-là, bon, la dominante, ça va être le mi, la sensible, alors ça va être le sol dièse, et puis, etc., etc., enfin bon. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même pour indiquer que dans l'organisation de décaphonique des hauteurs, je vous rappelle que c'est 1923 avec Schoenberg, a quelque chose de moderne aussi dans la manière de grouper les hauteurs qui ne correspond plus aux chèbes tonales. Alors, en politique, ça, à mon avis, c'est déterminant parce que c'est donc la distinction que je vous propose entre une association constituée d'individus, j'avais une amie qui prenait cet exemple-là en disant, bon, ben, vous avez une association des joueurs de boules, bon, ben, chacun s'inscrit, moi, je m'appelle et je rentre dans le truc nominalement, joueurs de boules, etc., mais, donc là, c'est, vous rassemblez les individus. Mais l'idée, c'est que la vision moderne, c'est une organisation constituante de membres. Et là, c'est plus, à ce moment-là, comme une association de boules, c'est-à-dire, c'est un projet, soit vous vous y unifiez et, encore une fois, vous y unifiez au nom de, pas simplement de votre propre intérêt, au sens de quelque chose qui était existant, mais quelque chose qui vous fait sortir de vous-même, qui vous subitie. Alors, on peut considérer qu'à ce moment-là, la première, qui est l'inscription individuelle, c'est plutôt une figure de logique étatique, comme, encore une fois, à l'association de 1920, alors que l'autre, c'est plutôt une logique d'unification subjectivée et une logique d'émancipatrice. Alors là, il y a une petite histoire qui est quand même assez drôle que je veux vous lire, c'est que, à propos de l'exemple de la ZAD de Nantes, je vous lis le... En avril dernier, enfin, dernier, c'était, là, j'ai repris, c'était en 2018, le conflit politique de Notre-Dame-des-Islandes s'est focalisé sur un point symbolique intéressant. Les dossiers d'activité alternative déposés auprès de l'État par les occupants de la ZAD resteraient-ils strictement collectifs, comme le concevaient les intéressés, ou seraient-ils dispersés en projets, individuellement assumés, comme le voulait l'État ? En bref, l'acteur faisant face à l'État, pouvait-il rester un groupe parfaitement défini par son projet et ses premières réalisations, déterminé par son mode interne de fonctionnement, nommé comme tel, mais restant volontairement sans membre, individuellement déclaré, ou cet acteur, pour être reconnu par l'État, passerait-il nécessairement par une identification individuelle de nature policière, vos papiers, racine vos papiers, le groupe étant ainsi conçu essentiellement composé de cartes individuelles d'identité ? Alors, je vous donne deux extraits des articles du Monde qui sont assez marrants. Le premier, je vous le lis, vous l'avez sous le nez, mais enfin, s'ils viennent pour me dire, alors ça, c'est la préfète qui parle, s'ils viennent pour me dire, on ne donnera pas nos noms, s'ils ne répondent pas à minima à cette demande, le président de la République a été très clair, il y aura de nouveau des expulsions. Il pourrait y avoir des projets collectifs et autres, c'est Jurel qui parle, mais il faut donner son nom, individuellement. Je trouve ça, alors là, c'est Jurel qui parle, je trouve ça absolument incompréhensible de ne pas vouloir donner son nom. Les occupants, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les occupants lui ont fait parvenir quelques jours avant le lancement des opérations d'expulsion, une proposition de convention collective englobant environ 500 des 1650 hectares, mais il n'y avait pas un seul nom sur le projet pour elle. Le choix est désormais clair, ou bien les intéressés consentent à se déclarer nominativement et à déposer une esquisse et à déposer une esquisse de leur future activité, et ce, avant lundi 23 avril, ou bien les 2500 gendarmes possédés autour de Notre-Dame-des-Lans pourraient recevoir l'ordre de rayer du bocage une majorité des squads patetti patata. C'est donc l'avenir même de la ZAD qui se joue, alors c'est ça qui m'amuse, ça se joue vraiment sur la question gallois ou pas gallois. La plupart des 250 personnes installées durablement sur ce secteur demeurent hors la loi selon l'appréciation de l'État, parce que l'État ne reconnaît que des individus. Si l'on accepte, bon, etc., la préfète ne recense que les conventions qui sont paraffées par des personnes dûment identifiées, donc qu'il n'est pas. Marcel Thibault, un des terrains, dit que la réalité agricole existe, mais il est impossible de prédire quelles décisions seront prises. La difficulté pour chacun consiste à se détacher du groupe, parce que vous voyez bien quand vous dites individuellement vous détachez du groupe. Les militants de base, n'ont-ils, ont du mal à comprendre ce refus de procéder à des déclarations individuelles. Ne ratons pas la dernière étape, etc. Et alors, finalement, malheureusement, ils ont cédé. Deuxième article du Monde quelques jours après. Une délégation d'occupants a annoncé qu'il acceptait de déposer des projets nominatifs, comme le demande le gouvernement. Pour être reconnu par l'État, il faut faire la cessation. Nous décidons aujourd'hui de répondre aux injonctions du gouvernement. Il précise avoir dépensé 40 projets nominatifs au lieu d'avoir un groupe de 40. On a chacune des racines. La préfète, évidemment, saluait le travail réalisé et grande conquête de la démocratie. Ils ont fait un gros travail, il faut le reconnaître. Ils ont amené une vingtaine de projets nominatifs, donc le nom, une adresse. Et alors, avec ça, l'État est content, la police est content. C'est un signe de bonne volonté, car ils ont jusqu'à aujourd'hui refusé des projets nominatifs. Voilà. Et l'État avait demandé des formulaires individuels. Donc, voyez, cette question moderne, classique, elle n'a plus de rien, là, politiquement, une projection sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe politique. Et ça illustre, je pense, que je vous propose de considérer que le groupe classique, il est dans une logique étatique, c'est-à-dire qu'on a un groupe de racines et l'algèbre classique dit racine vos papiers, donnez-moi votre carte d'identité algébrique, alors que la version moderne, inventée par Galois, est au contraire de se débarrasser de ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment le groupe se constitue comme tel, autour de quel projet. Et c'est de cette manière que l'algèbre s'émancipe. Voilà. Alors, j'en ai fini. Je voulais simplement vous proposer deux petits extraits pour du film de... de... de Alexandre Astruc, qui, franchement, est pas mal. Pardon, oui ? Alors, attends, je passe les deux extraits et puis après, tu le prends si tu veux bien. Donc, c'est à la fin. Bon, je ne sais pas, il me plaise. Alors, vous allez voir, en plus, là, il est apostrophé par un polytechnicien. Il y a deux petits extraits à la fin qui sont assez touchants. Je trouve le film assez réussi de ce point de vue-là. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre cinématographique, mais... Alors, le problème, c'est que la Sono est ici. Je suis désolé. J'espère que vous l'entendrez. Galois est de dos et il a un ami polytechnicien qui est dans la position positiviste. Parce que c'est l'époque du positivisme, Auguste Comte, etc. Alors, vous voyez bien, parce que Galois, la théorie de Galois n'est pas exactement compatible avec le positivisme. Parce qu'encore une fois, il montre qu'il y a un groupe, mais il ne dit pas quel groupe. C'est un peu, comme en mathématiques, une démonstration non constructive. Alors, ce n'est pas la démonstration par l'absurde d'Abel, parce qu'Abel disait que c'était impossible. Lui, il m'explique pourquoi. C'est à cause du groupe. Mais il n'explique pas. Donc, voilà, c'est avant qu'il meure, il y a son ami qui l'engueule. Je ne suis peut-être pas un génie, mais je suis certainement assez bon mathématicien pour vous assurer qu'il n'y a pas aujourd'hui en Europe une seule personne pour vous suivre dans vos raisonnements. Que vous soyez un prophète ou un fou, le résultat est le même, puisque vous ne trouverez personne pour transmettre votre pensée. Ce qui compte, Galois, dans l'histoire de la science, c'est l'aspect positif de son progrès. Voilà, positif. Les incompris, les méconnunis n'ont pas de place. Vous n'aurez servi à rien, Galois. Vous avez perdu votre temps. Laissez-moi maintenant. Je ne vais pas très tôt demain matin. Je n'ai plus beaucoup de temps. Voilà, alors, premier extrait. Ce qui est intéressant, il va le reprendre après, c'est la question du temps. Le temps qui reste. Mais là, c'est le temps pour l'individu. C'est une question, moi aussi, qui m'obsède et qui est toujours la même question. Il y a un décalage, évidemment, complet entre le temps d'une existence individuelle. On dit 50 ans. Enfin, lui, le pauvre. Et puis, le temps du travail de pensée collectif de l'humanité. Et alors, est-ce que c'est une raison de désespérer ? Je ne crois pas du tout, évidemment. Mais il y a une forme d'impatience dans le fait qu'on voit bien que la mesure de son temps à soi n'est pas exactement la même que l'autre, au sens empirique. qui peut être un principe de méfiance ou de... À quoi bon ? De nilisme, finalement, à quoi bon ? Et je pense qu'il faut, au contraire, ce qu'il va dire après, considérer que, d'une façon, notre temps même, le temps même de ce que l'on peut faire dans la pensée avec les autres hommes ne se mesure pas exactement à la durée de notre existence. Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Ça va être le point suivant que je vous fais. Donc, c'est Galois qui parle à lui-même dans la nuit parce que, vous savez, il a écrit son mémoire. Alors, c'est là-dedans, vous le trouverez là-dedans, le mémoire de Galois commenté avant avant le duel et puis la mort qui va en résulter. Pourquoi il n'apparaît pas ? Ne t'impatiente pas, Galois. Tu as tout ton temps. Ton ami le polytechnicien avait raison tout à l'heure. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe une personne capable de comprendre ce que tu écris. Dans 50 ans peut-être. Dans 100 ans. Il faut pardonner à Poisson, à Cauchy, à l'Académie des sciences s'ils ont refusé ton mémoire. Il ne pouvait pas comprendre. C'est tout. Tu n'es pas le premier Galois. Souviens-toi d'Abel. Dans 50 ans peut-être. Tu en as du temps devant toi. Voilà, c'est la fin du... Non, après, pas la fin du film parce qu'après, dans le film, il y a le duel, etc. Mais je pense que cette idée est très juste et à mon avis essentielle dans notre époque. C'est-à-dire que pour autant qu'on pense groupé dans l'humanité, etc., on a tout notre temps. et il se trouve que personnellement, si j'ai terminé exactement par ce mot-là dans le monde musique qui est un gros ouvrage que j'ai fait en disant finalement une fois qu'on a clarifié un certain nombre de choses, l'orientation et qu'elle est inscrite dans un projet collectif, on a tout notre temps. Voilà, j'ai fini. Vas-y, oui. Il est 7 heures, ceci dit, on peut... Prenons deux... Puis après... Une question très importante est la réponse entre les mathématiciens à l'époque entre Galois et les académiciens. Vous ne voyez pas la réponse. La réponse avec Poisson, Fourier, Auchin, comment ça se veut dire que cette époque-là, les mathématiciens et les académiciens étaient un rapat justement de réunir les académiciens de Galois ? D'abord, un, premièrement, il faut admettre que c'était rédigé par Galois dans une langue assez difficile, ce n'était pas formellement, etc. Et deuxièmement, j'ai essayé de vous expliquer en quoi, mais je ne sais pas, en quoi c'est une révolution complète, c'est un retournement, enfin, c'est la tête en bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, c'est ce que j'essaye de vous dire, à partir du moment où on dit que l'équation, je vous redis, les algébris, ils inventent l'équation pour pouvoir connaître l'inconnu, c'est ça. Et ils inventent ce nouvel appareil qui est les polynômes, avec ça, ça a une productivité énorme, et à partir du moment où on commence à dire, mais finalement, cette équation, on ne peut pas la résoudre, alors à quoi bon ? À quoi bon continuer de travailler sur les équations puisque si on reste dans l'ancien désir classique de connaître l'inconnu, on est foutu. C'est la même chose qu'on fait avec Freud. À partir du moment où il y a l'inconscient, soit on a une vision bébête qui consiste à dire puisque c'est l'inconscient, on va essayer de rendre conscient l'inconscient. C'est absurde, ce n'est pas du tout cette idée-là, l'inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être conscient et qui ne l'est pas, ce n'est pas ça. Donc, à quoi bon savoir qu'il y a de l'inconscient si on ne va pas connaître l'inconscient ? Oui, mais le projet justement psychanalytique, ce n'est pas de connaître l'inconscient, c'est que finalement on travaille avec ça et donc on peut avoir une discursivité avec ça et c'est ce qui oriente de dire on peut s'orienter avec ça sans pour autant avoir comme projet de le rendre conscient. Ça, c'est une révolution complètement de pensée. Ça ne va pas de soi. Donc, en plus, évidemment, si Galois, au lieu de mourir à 20 ans, il était mort à 60 ans, il aurait peut-être eu trouver une manière plus claire de le présenter et puis petit à petit, il aurait fait son chemin plus vite. Mais c'est absolument, c'est un renversement complet. Un renversement complet. Et je pense, moi, je fais tous ces cours-là parce que, encore une fois, ma conviction, c'est que la modernité, on y est encore, elle a été, elle s'est engagée en 18, autour de 1830, mais aussi bien en mathématiques, parce que j'explose ici, qu'en musique, parce que moi, je tiens finalement qu'il faut penser maintenant, je vous l'ai déjà dit, le romantine comme le début de la modernité, pas la renvoyer strictement à Schoenberg. On ne peut pas comprendre. Et puis en politique, évidemment, puisque c'est avec le marxisme à ce moment-là que ça n'est, on est sorti de la révolution française, etc. Et ça, c'est un renversement complet dont mesure n'est toujours pas prise exactement. Mesure n'est toujours pas prise. Et en particulier, mesure n'est pas prise de ce qui s'est passé dans les maths pour les gens qui ne sont pas matheux. Et même les matheux le font, enfin, ils ne le font pas le travail que je fais parce qu'eux, ils le font, évidemment, ils développent ça mathématiquement, etc. Mais la portée intellectuelle de la chose, ils ne s'en soucient pas tellement. Ce n'est pas exactement ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est la portée mathématique qui est assez normale. Donc, je pense que ces ressources de révolution de pensée qui sont engagées dans les mathématiques modernes, qui sont des ressources pour l'humanité et pas simplement pour les mathématiciens, elle est sous, elle est méconnue, elle est sous-utilisée, elle est dénigrée aujourd'hui au nom du nihilisme, post-modernisme, pipo, etc., alors qu'à mon avis, elle nous donne des ressources pour quoi ? Pour continuer de faire confiance dans l'humanité. Voyez bien que notre époque est en train de nous dire qu'il faut se méfier de l'humanité parce que finalement, qui dit l'humanité, en fait, on n'est que des animaux. Celui qui pense que l'humanité, c'est différent des fourmis, c'est un totalitaire. Et on essaye de nous vendre l'anthropocène comme si c'était l'homme alors qu'à mon avis, c'est le capitalisme, c'est-à-dire une conception de l'humanité qui est simplement tout le monde se fait la guerre. Le seul truc qui est intéressant, c'est l'argent, le profit, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Mais ça, c'est pas l'anthropocène, ça, c'est le capitalisme. Donc, on passe son temps aujourd'hui à essayer de nous faire désespérer de l'humanité. Ben non, moi, je ne pense pas. Et je pense que, précisément, la capacité des mathématiciens modernes avec toute l'histoire que ça charrie, etc., est pour nous une ressource qui est absolument actuelle. Enfin, c'est un des enjeux. Et là, par exemple, je vous dis, le simple point, qui est l'organisation, enfin, comprendre la distinction entre organisation classique de type étatique, organisation moderne de type politique émancipatrice, ça éclaire beaucoup de choses. Enfin, je pense, c'est une ressource. C'est une ressource parce que, face à la préfète qui dit « c'est pas possible », ben oui, d'accord, si vous êtes policier étatique, oui, mais il y a une autre manière complètement une autre manière de penser l'humanité. Et madame la préfète, vous pensez que vous êtes à la pointe du jour, mais vous êtes complètement retardé de siècle parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'algebra. Bon, évidemment, si on dit ça, mais voilà, ça change tout, enfin, vous voyez, bon, donc, on a de quoi avoir confiance. Ok ? Bon, ben écoutez, merci. Alors, je vous redis, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne mets pas ça parce que je pense qu'il y a des gens qui ne viennent pas en se disant « je serai plus peinard » demain, alors regardez sur eux. Donc, la vidéo, je ne la mettrai qu'une semaine avant la prochaine séance pour quand même pousser les gens à venir et de la même manière, le texte de ça, je ne le mettrai qu'une semaine avant. La fois suivante, c'est en janvier, c'est sur l'analyse complexe. Mais par contre, je peux vous l'envoyer à vous parce que, voilà, donc pensez à laisser votre nom, etc., pour que je sache à qui l'envoyer. Et par ailleurs, on va faire l'analyse complexe l'autre fois. Je vous signale que c'est une autre chose. Tiens, à mon avis, capitale, parce que ça va être la manière de penser que les situations, je vous donne quand même l'idée générale parce qu'elle est très simple, mais finalement, c'est qu'on ne peut pas uniquement prendre ce qui est effectif dans une situation. Si on veut vraiment comprendre une situation, il faut comprendre ce qui est possible dans une situation et qui n'est pas effectif. Ça, ça va être les réels, c'est l'idée de l'effectif et ce qu'ils ont appelé l'imaginaire, à mon avis, qui est mal nommé parce que ce n'est pas imaginaire, c'est le possible. Et donc, on va se mettre à étudier des situations dans lesquelles il y a une dialectique entre ce qui est effectif, c'est-à-dire des faits, tout le monde peut se mettre d'accord, mais il y a aussi un espace de possible. Et qu'est-ce qui se passe quand on agrandit comme ça le monde en incluant dans la situation les possibles ? Et à ce moment-là, on comprend des tas de choses qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. Et donc, c'est de cette manière que je vais essayer de vous montrer l'analyse complexe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand on passe d'une droite des réels avec un plan complexe. Et là aussi, c'est absolument capital. Et la maxime qui en sort, que certains ici connaissent bien, c'est qu'il n'y a pas que ce qu'il y a. Sous-entendu, vous savez, on nous dit qu'il y a l'effectif. Oui, mais attendez, il n'y a pas que l'effectif, il y a le possible. Il n'y a pas que ce qu'il y a. Il n'y a pas que ce qui est immédiatement évident sur le IA. C'est bien plus, voilà. Et à ce moment-là, la mathématique nous montre l'élargissement. Et alors, il y aura un deuxième résultat qui va être absolument capital. C'est qu'à ce moment-là, on peut faire, la clé, c'est de faire du travail régional. Parce qu'on est enfermé aujourd'hui dans nous dire qu'il y a le travail local ou global. Alors global, en fait, on n'y arrive jamais, évidemment, parce que, bon, donc c'est le travail local et en vérité, c'est le travail sur soi, au bout du compte. Ça revient à dire, bon, écoutez, je ne peux rien faire, mais enfin, au moins, je travaille sur soi. Alors, je ne suis pas contre le travail sur soi, si chacun veut le faire. Mais enfin, je veux dire, ce n'est pas avec ça qu'on va affronter les questions des guerres, etc. Et l'analyse complexe va nous montrer que le point décisif, c'est qu'il y a un espace régional. On peut relier les choses et à ce moment-là, on a un travail régional qui a une ambition globale, qui n'est pas globale. Parce que si vous restez dans le local, vous n'atteignez jamais le global, mais par le local, vous pouvez atteindre le régional. Et lorsque vous travaillez sur une région, pensez-le, dans une situation, dans un pays, etc., vous pouvez à ce moment-là, légitimement, rationnellement, avoir une ambition globale. Il y a un théorème qui le montre. On verra. Voilà. C'est pour vous dire que derrière les maths, il y a quand même des questions. Merci. 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 Merci.